briefing mission les amis prenez vos pads et votre téléphone on nous a confirmé donc on nous a confirmé la localisation d'une cachette de coyotes active à muerta messa quoi listen up everybody qu'a tu dit caporal grumpy n'est rien ok nous suivons des pistes depuis un moment enlever le y please please merci nous suivons des pistes depuis un moment une source vient de confirmer que los locos utilise ce réseau particulier prévoit une évacuation massive ce soir nous parlons de personnes de produits et d'argent nous avons eu accès aux flux vidéo de du drone de la patrouille frontalière et la surveillance est en cours l'hélicoptère a fait le plein et prêt à recevoir mon signal nous n'avons pas de temps à perdre la bonne nouvelle c'est qu'on a des images aériennes du site il ya une longue route qui mène à un range à un ranch que les locaux appellent rancho del sueño c'est ironique parce que le range du rêve c'est ironique qui a dit que c'est perdant n'avait pas le sens de l'humour la tanière commence dans l'arrière-cours mais nous devons passer par la maison pour y arriver je doute qu'ils aient installé des pièges mais on doit agir avec autant de prudence que d'urgence la mauvaise nouvelle c'est qu'une fois dans les tunnels on est aveugle comme des chauves-souris nous n'avons aucune idée de la profondeur des tunnels du nombre de branches ou de l'endroit où il mène je sais qu'on a déjà eu affaire à des coyotes et qu'ils nous posent rarement des problèmes mais on a aussi affaire à los locos on doit être prêt à tout on doit ramener autant de suspects possible je veux qu'une petite équipe ratisse les dépendances et s'installe ensuite dans le range au cas où avec tout ce qu'on a déplacé avec tout ce que nous savons être déplacés dans ces tunnels on sait que los sueños et los locos pardon n'hésiteront pas à tirer ils déplacent beaucoup de choses en même temps alors que ça va ça va être très occupé là bas nous devons faire remonter le plus de choses et le plus de personnes possibles si je chope la personne qui a fait cette truc avec cette écriture là je le défonce sérieusement on doit faire remonter le plus de choses et le plus de personnes possibles et ça je l'ai déjà dit les coyotes nous posent rarement des problèmes et les immigrants sont pour la plupart à la recherche d'une vie meilleure au mauvais endroit me notez les passez autre chose on n'a aucune idée du nombre de personnes qui se trouvent en bas mais les renseignements indiquent que c'est l'un de leurs principaux tunnels je pense pas devoir vous rappeler que la force létale ne doit être utilisée qu'en cas de légitime défense de toute façon on partira sur du non létal et pour empêcher une situation de dégénérer on doit communiquer sur ce point parce que nous allons tous être aveugle des détails clairs et pas de bavardage j'aime pas que on soit envoyé sous terre entre on entre on fait le travail et on sort donc prime objectif on ramène l'ordre deuxième sauver les civils est ce qu'il ya des questions négatif négatif let's go du coup on reste sur on reste sur deux chiens ou ou incroyable carte qui nous a été fourni par oui juste petite question parce que vu qu'on va être dans des tunnels c'est pas mieux d'être en de mettre des jvn comment est ce qu'on sait ce que est ce qu'on je vais essayer de checker sur on a absolument aucune info par rapport aux enlever les y plus les gars qui est ce qui le fait depuis tout à l'heure on est quatre hein il y en a un il peut dire oui c'est moi moi j'ai pas moi j'ai moi j'ai pas y est là je le mets en même temps d'accord ok c'est fini t'as dit on y va bah je mets y ok ok non je dis y dès que près on y va sergent all right donc du coup pour je sais pas pour les jvn qu'est ce que vous en pensez bas dans le briefing ils disent que dans le tueur on sera des chauves-souris du coup ou à la limite où à la limite deux mecs avaient des jvn et deux mecs un jvn bah le principe des gaz masques c'est que ça nous permet de pousser dans les gars oui 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 ok je suis d'accord on peut très bien à la limite partir du principe si on est dans des tunnels de se rappeler de partir sur des jvn ouais on va prendre à les lampes et on joue à la flash du coup franchement c'est une vraie question parce que là on garde le gaz masque et du coup on utilise les lampes de nos armes ou soit on prend les flashs on prend les flashs mais on met des jvn soit on prend les flashs les flashs ok soit on passe sur jvn plus flash ou alors des stingers aussi ça peut taper là dedans oui oui mais je vois ce que tu veux dire ouais ouais t'as raison ok donc soit du coup plus stingers soit on passe autrement on reste en smoke après il ya aussi la possibilité on est dans des tunnels d'accord donc et on n'est pas réellement pressé par le temps ok donc on n'est pas obligé de pousser à l'intérieur de nos propres smoke donc on peut très bien en vrai franchement je sais pas qu'est ce que vous en pensez enfin qu'est ce que qu'est ce que vous préconiseriez moi je m'en fous je préfère rester dans des trucs que dans ma zone de confort donc que je connais donc lampes plus smoke avec la possibilité de pousser à l'intérieur ok la lampe ça peut être bien aussi ça vous va pour tout le monde dani ok ah bon bah alors du coup je vais mettre une lampe alors sur mon ok en avant mettez mettez les équipés de lampes équipés de lampes équipés de lampes de toute façon sur la secondaire on peut pas le m3 20 je peux pas le foutre en dessous de mon ok comment est ce que le problème c'est vraiment de pas avoir de lampes sur nos putains de bouclier quoi ça c'est vraiment la merde on peut l'avoir avec on peut l'avoir avec le gun à côté tu vois il peut viser avant le gun oui c'est vrai oui c'est vrai bah c'est exactement ce qui va devoir se passer ok on n'a pas de temps là d'accord et on est qu'on est en effectif réduit donc je veux qu'on y aille vraiment mollo d'accord c'est first try last try quoi yes ok en règle générale on va tomber sur des boyaux donc ça va engager assez loin ça va tirer on balance du stuff on essaie de prélever les gars on les fait venir vers nous on les laisse derrière nous et on continue sur un boyau suivant dans les fers petit petit tips pour ton arme grumpy j'ai fait un test aussi et c'est mieux avec cet arme là de tirer au pied des mecs parce qu'en fait ça marche comme la grenade fumigène en gros c'est des boules qui explosent et ça les envoie du poivre quoi mais il faut mieux taper de leur tirer dans leurs pieds que dessus mais si tu si tu tapes direct dans la tête du coup non dans les pieds il a dit dans les pieds parce que dans la tête je sais pas ça loin j'ai pas essayé et sa voie de chez toi dans la tête le top du top c'est taper dans le buste quoi en vrai bah j'allais pas dans les moi je sais ce que je fais généralement mais le problème c'est que vu qu'ils ont le gilet j'ai pas l'impression qu'en fait ça leur fait grand chose moi franchement il faut tirer dans les pieds et en fait le poivre monte au niveau 2 et ça fait le même effet que la grenade moi ça me va franchement mais je dois avouer que les personnes qui m'avaient dit au début pas sur le shotgun etc depuis qu'on s'aperçoit que la plupart du temps les mecs peuvent être armés ils peuvent avoir des des gaz masques ou le fait que même aveuglés les gars continuent de tirer et que le problème avec la vks et ce genre de gaz cs là c'est qu'il n'y a pas de pouvoir stoppant le shotgun le vrai problème du shotgun c'est que tu n'as pas le droit de rater ton premier coup parce que entre le premier et le deuxième c'est souvent l'actu c'est souvent l'actu tu 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 rip quoi c'est ça mais autrement le pouvoir stoppant du shotgun il est incroyable quoi bah c'est moi qui a dit ça sur le chat et ouais tu avais raison carrément même le modo il m'a dit calme toi dany on a compris ah non franchement il est il est vraiment bien mais ça a pas toujours été le cas parce qu'avant le vks c'était vraiment vraiment bien quoi et avant le vks d'ailleurs c'était le paintball ça je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé de quoi il ya plein de trucs qu'ils ont changé que je comprends pas pourquoi bon on s'en fout en l'occurrence mais bon oui oui let's go on part sur on part sur on part sur un seul un seul shield alors du coup je pense hein ouais je pense ok d'accord mais ça veut dire tu te retourne pas à l'ro tu nous fais confiance ouais 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 en avant après pour le coup le paintball c'est les armes paintball c'est de moins en moins utilisé pas chez nous mais aussi ça les gars pas de ce qu'est moins en moins utilisé les paintball ouais aux usa en france évidemment que c'est moins en moins utilisé à partir du moment un flic aux états unis n'a que il n'y a pas de logique de légitime défense la logique défense aux états unis c'est si le si le flic a craint pour sa vie alors il avait le droit de mettre en état de nuire la personne et si une personne du coup sort un téléphone portable et que tu le buttes si tu as eu peur pour ta vie alors il t'arrivera rien tu seras convoqué tu passeras devant la justice etc t'auras rien du tout donc bien sûr ils ont fait en sorte que du coup tu puisses quasiment tirer n'importe qui en avant gros je sais ça chiffre de fort ok vraiment colonne si tu peux coller que colle le poulet on a l'erreur monsieur pas de retour en arrière rien face midi pour l'instant à part des bagnoles on est derrière toi de toute façon tu es sur le t et tu te mets sur le grumpy on a un long visu sur la maison sur dany dany autant pour moi non non sur grumpy grumpy ben non il sait mieux qu'il se mettre sur le dernier grumpy passe devant moi s'il te plaît je prends le m320 ok ça sert à rien d'avoir le même stuff on a on a une ouverture à 9h là dans la grange ouais 11h du coup 11h ouais allez doucement va te mettre à fait ma courante à gauche là dessus là sur une ouverture tu peux pas le danger voilà mais forcément et tu commences à regarder s'il te plaît on a une ouverture à 14h là aussi une petite et une à 13h c'est bon c'est bon dans le bâtiment à droite je vois rien l'ouverture à 9h il ya une échelle qui monte en haut il ya peut-être un étage au dessus on suit ok tu peux passer en crabe poulet devant et derrière ton grumpy prend le lit s'il te plaît ok dany tu restes sur l'épaule de alro toi poulet on moi j'ai les midis et six il a il a les deux heures tu as peu besoin de les tenir les deux heures tu as l'eau avance de 5 mètres la colle toi bien au mur poulet s'il te plaît voilà dany tu restes derrière son épaule tu avances toujours collé à alro on fait du 2-2 voilà vas-y à l'eau quand tu veux tu décales t'annonce à dany et dany de suite 3 2-1 c'est que j'ai mis 10 mois poulet donc un ouverture à gauche encore atteint il ya encore une ouverture à gauche là je tchèque vite fait rien à gauche c'est bon je commence à décaler 3 2-1 j'y vais voilà ok j'entends du bruit à droite à droite et causson laissez moi prendre laissez moi prendre la grange les gars regardez à votre droite du coup comment c'est à contourner commencer à contourner la bruit qui vient de deux heures deux heures deux heures le bruit une smo qui va partir dedans directement dedans d'accord si ça tousse on sait elle est bonne que c'est que j'ai je vois rien frérot j'ai ma lampe torche s'il faut j'ai aussi je t'ai aussi voulait pas quand c'est que la grande gérale si carrément carrément va pas se faire chier t'as raison complètement dany commence à taper dedans à l'heure où tu restes là vas-y rentre en pire en dedans grande la grange alors où reste là s'il te plaît reste à gauche s'il te plaît ok à l'heure mais toi sur moi s'il te plaît à l'road et recule 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 à l'heure où s'il te plaît recule mets toi sûrement au niveau du t mettois sur mon outil mettois sur mon outil recul 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 je prends les hauteurs et j'ai une ouverture je me décale légèrement à droite vas-y 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 juste pour juste pour avoir le visuel sur l'ouverture voilà c'est bon ok on a une autre ouverture à la fin de la grange les gars vous la gérez tous les deux la grande ouverture même ça peut être wedger ou c'est vraiment non non c'est cédé aux ouvertures ok 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 parle sa part l'écho ça parle au niveau à ma part de l'état charlie delta putain on a perdu un mec à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure ouais ouais reste preuve sors ton arme reste là c'est bon t'es tout seul j'arrive grumpy parle moi s'il te plaît j'ai besoin sur la la hausse j'allume faut que tu fasses gaffe par contre à mon bac à 11h à 11h contact à 2 mètres de nouveau tu l'as eu poulet je balance une smoke elle part maintenant ok il est en face à moi face à moi ok ok on y va faut que tu prennes mon bac faut que tu prennes mon bac je le coiffe je le coiffe il a un couteau il a un couteau nom de dieu ok j'ai un contact devant moi putain alors tu peux décrocher poulet et venir sur moi ok je me fais tiré face midi c'est bon je ferme et toi ok on peut les gérer tranquille j'ai7 j'ai7 ça terrain présent at à travers la taux le poole are you glad you gave up je vais te répondre ok j'ai été face midi mon poulet j'ai été face midi ça a été smokey Ok. Alro fait gaffe aussi à l'entrée par laquelle on est arrivé, c'est vraiment la merde les gars, ok ? Lui je le chope mon poulet, t'es avec moi Grumpy ? Grumpy je t'entends plus parler. Grumpy on t'entend plus parler. Affie, affie, affie. Ok. Ça arrive derrière, 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 putain, derrière, derrière, derrière ! Et... Alro t'es où là ? Vas-y que je le pointe Alro ! Non, non, non ! Non c'est pas grave. C'est pas à toi de faire ça poulet, c'est à toi de prendre la ligne là du coup. Parce que s'il y avait un pack qui sortait, je pouvais pas t'aider poulet. Ok, Alro. Bien sûr à moi poulet, avec ton shield, prends ton shield. Ok, on va avancer. Ok. Fais gaffe, mets-toi main courante à droite là, on avance, je suis. Voilà, nickel. Mets-toi debout poulet. Ok, fais-moi une ouverture d'angle sur la droite et dis-moi ce que tu vois, s'il te plaît. Reste collé à... Faut vraiment que tu sois collé au mur. J'ai un écosseur midi. Ouais, Afi, j'ai entendu aussi. J'ai une porte, j'arrive pas à voir si elle est ouverte ou fermée. Face midi aussi. Écosseur à droite. Ok. Ok. Reste. Ça va peut-être nous contourner, fais gaffe. Ok, ça marche. Là, pour l'instant, t'as juste une porte face midi à tes midi, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, j'arrive pas à voir si elle est ouverte ou fermée. Ok. Je vois pas bien de loin. Il me semble qu'elle est fermée, je suis pas sûr. Ok. Mets-toi bien ma courante, s'il te plaît. À droite, là, je vais mettre derrière toi et je vais ouvrir la ligne. Ok. Ah oui, c'est un gros découvert, en fait. Ouais, ouais. Ah oui, là, je vois mieux. Je comprends mieux, d'accord. Ok. Grand découvert. Ok. On va essayer de sortir par l'autre entrée, là où le Pax est arrivé derrière. Où il a neutralisé 6-4. Ok, vas-y. J'ai la ligne, retourne en arrière. Tu fais gaffe quand tu ressors à gauche, qu'il n'y ait pas un pas que ce soit arrivé. C'est bon à gauche. Ok, tu me dis quand t'es en place, je décroche. C'est bon, je suis en place. Ok, je décroche, j'arrive sur toi. Ok, je décrochais. Est-ce que tu peux m'ouvrir la langue, s'il te plaît poulet, j'ai ton... Je vois rien à droite. Ok. Je suis à gauche, je vois rien aussi. Ok. J'ouvre un peu à droite. Ok. Droite, je vois rien. Gauche, je vois rien aussi. Ah, mais t'es parti. Je suis là, je suis là. Ouais, ouais, ouais. Ok, vas-y. Je vais avancer avec toi. Voilà, on y va tranquille. Je suis sur ton épaule gauche. Vas-y. Ok, attends. Ok. Attends, shift poulet. Ouais, shift, c'est bon. Ok, vas-y, avance. Ok, mets-toi main courante à droite. De toute façon, on revient où on était en fait. Voilà. Ok. Faites-moi ce qu'il m'emmerde. Là, il y a un pack qui s'est arrêté. Ah, t'es 11h. Ok. Tu peux le faire venir ? Ouais, je le fais venir sur nous. Vas-y. Ok, bouge pas. Là, en fait, le problème, c'est qu'on est sur un gros découvert. Ouais, ouais. Et j'ai plus de visuel sur le pack. Reste comme ça. Voilà, nickel. Ok, il arrive. Comme c'est qu'il est derrière un putain de buisson. Ok, il va arriver. Ouais, j'aime pas ne pas mourir alors qu'on lui dit, prends les 6h. Enfin, on est d'accord. On va essayer de... On va reculer un petit peu, poulet. Toujours ton shield face midi. À la limite, que ce soit le bordel. Ok, d'accord, mais je prends le mec dans les mains pour essayer de... Pour éviter qu'il se prenne une balle quoi, je smoke devant, je me dis y'a un mec qui est derrière. Je vais le faire reculer sur moi. Et au final, bah, y'a personne derrière qui... Le mec en plus, c'est pas comme s'il me tuait instant quoi. Ouais, s'il te plaît. Il a le temps de venir, de me regarder, de tirer, je gueule. Ok, je m'occupe du force. Ok. Je viens sur ton épaule gauche. Ce qu'on peut faire là, c'est déjà se mettre au bord du camion rouge qui a devant moi 2 mètres. On traverse sur la gauche en cram. Reçu. Vas-y, je crois s'avancer. On l'a entendu arriver, on l'a entendu arriver, mais j'ai le bonhomme dans les mains, je peux arriver. Ok, désengage, désengage, désengage. Ok, tu sais ce qu'on va faire, on va retourner parce qu'on est rentré au tout début. Vas-y, vas-y. C'est pas moi le problème, on me demande, on me dit, on me prend à 6 heures. Vas-y, je te laisse les gars, reculez poulet. Personne ne prend le truc à 6 heures pour le coup. C'est bon, je suis rentré. Ok, j'arrive sur toi. Ok, y'a personne sur toi ? Non, non, j'avance. Ok, shift, 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 shift. Lui, ils sont en première personne, nous on voit pas ce qu'ils voilent. Ok, même main courante à gauche, parce qu'à droite, normalement c'est ras. Bon, j'sais pas si on va... Ok, j'ai écovoil sur la gauche, voilà. Vas-y, mets-toi bien dans l'angle. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Ok, ok, recule doucement. Ouais. Ok, arrête de bouger. Mets-toi main courante à gauche poulet. Voilà. Je garde la ligne, on attend un petit peu. Si il vient pas, je vais envoyer une smoke. Vas-y. Fais garde qu'il bac pas par derrière. Ouais, ouais, j'envoie la première smoke. Vas-y. Y'a les tous, c'est tout. Ok, ouais. On va s'avancer, on va se mettre main courante à gauche, toujours. Et j'peux le faire venir. Ah non, 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 attends, attends. Attends. Le problème... Reste main... Bon, vas-y, c'est pas bon. Mets-toi main courante à gauche, s'il te plaît poulet. Parce qu'en fait, là, vu que tu t'écartes, je suis plus protégé s'il arrive en face, en fait. Voilà, reste comme ça. C'est à moi de le faire venir, poulet. Après, si tu veux, prends ton arme, hein. Si tu veux... Si ça te fait chier d'être au shield, hein. Non, 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 c'est bon. Putain, j'arrive pas à le faire venir. Il est dans l'angle, là. Tu le vois ou pas, là ? Ouais, ouais, il est face à mes midis, mais j'arrive pas à le faire venir, en fait. Par rapport à l'angle qu'on a. Ouais, ouais. Essaye d'ouvrir un peu plus ton angle, poulet. De te mettre main courante à gauche, toujours. Vas-y, avance, toi. Fais un bon. Voilà, nickel. Ouvre ton angle. Ouais, je le vois, je le vois, ouais. Est-ce que t'arrives à l'appeler, toi ? Je vais essayer. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. C'est bien. Je vois rien, contact à gauche. Ok, reçu. Ok, bouge pas. Je vois pas. J'ai le Pax en visu. Ah ouais, le mec il est camé et tout. Vas-y, coiffe le Pax. Ouais, ouais. C'est bon, vas-y. Ok, je m'en occupe vite fait. Ok, j'ai envoyé une smoke dans l'ouverture. Ok. Une heure. Vas-y. Ok, elle est dedans normalement. Ok, on va traverser en crabe, main courante et on va aller se coller à côté de la voiture. C'est bon pour toi, poulet ? Ouais, ouais, vas-y. Ok, quand tu veux. Sur ton épaule. Vas-y, voilà. Vas-y. Ok. Vas-y. Je te laisse checker. J'attends du bruit dedans. Ouais, affiche moi aussi. Je vois rien pour l'instant. Je sais pas, est-ce qu'on recommence ou est-ce qu'on recommence pas ? En contact à gauche, y'a rien. Ok. Ah, je l'ai jamais faite ce mission quoi. Ça me fait chier de mourir alors que c'est pas de ma faute. Franchement, c'est pas de ma faute. Attends, 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 attends. C'est de... Je sais pas s'il y a un petit angle mort au fond là. Je vais voir. Quand t'es chez lui, t'es au service du mec et derrière toi. Civil, civil, civil. Ouais, ouais, ouais. Non mais... Le poulet est ici. Tu me laisses. Ok. Je recommence ou quoi ? Je recommence ou quoi le chat ? C'est innocent ! Comme ça on récupère Tiss pas parce que Danny a dû y aller. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est mort relativement rapidement. Ok. Tu vois quelque chose poulet ? Non. Non, non, non. Contact à droite, y'a encore un petit renfoncement à droite de notre baraque. Ok, reçu. Face midi, je vois rien. Ok. Sur la droite ? Incroyable le jeu. Ok, y'a un véhicule c'est ça ? Ouais, ouais, y'a... Tu peux te poster derrière le véhicule ? On peut se mettre derrière le véhicule tu penses ? J'y vais mais... Faut qu'on y aille ensemble. Faut qu'on y aille ensemble. Attends, attends. Faut juste que je check derrière. C'est bon derrière, y'a rien. Tu peux venir. Tu peux venir. J'ai une porte là devant moi. Non. Y'a Danny qui devait partir de toute façon. C'est la raison aussi peut-être pour laquelle il est mort relativement rapidement. Ouais, et toi Six, tu es mort parce que le mec il est venu au moment où je checkais sur la gauche aussi. T'as vu, j'ai regardé à gauche et à droite et au moment où j'ai regardé à gauche le mec il est arrivé à droite. Non, t'as jamais demandé de regarder à gauche ? Si, par là où on est venu aussi. Non ? Ah si si, on m'avait demandé de checker les deux entrées. Bah du coup tu peux pas te mettre à un endroit où tu peux checker les deux. A partir du moment où tu dois checker un et deux, du coup tu dois dire si tu checkes un et deux. Et là si tu dois checker un ou deux, du coup c'est quand même totalement différent. Moi je récupère un mec et je vais à un endroit où on me dit pour la dernière fois que tu checkes. Et au final tu checkes pas le truc quoi, tu checkes par là où on est rentré. Mais tu pouvais te mettre dans le coin qui te permettait de checker un ou deux. Partant du principe que le vrai problème du coup, c'est l'endroit où il y avait la plus close range. Parce que s'il y a close range, un mec rentre, on peut rien faire. S'il y a long range, il y a quand même plus de probabilité que le mec qui rentrait dans le hall, qui était tout à gauche, nous rate. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. D'un côté t'avais 50 mètres, de l'autre côté t'avais 3 mètres, il arrivait dans notre trou de balle, il va pas nous rater quoi. Donc du coup je me retrouve avec un mec face à moi, à l'endroit où on a dit faut couvrir derrière. Ouais ouais ouais, tu as raison, tu as raison. C'est pas grave hein, bah... Et Danny visiblement était, comment dire, parti euh... Et parti, c'est Tisma qui l'a remplacé au final. Alors attendez, juste... Grampy t'arrive à décaler s'il te plaît. Ouais, excuse. Merci. Bon sinon ça va au quoi les gars ? Ça va et toi ? Et toi ? Ça va, ça va. Bah ouais, juste toi, 20h30 faut que je décale. Ça va, ça va. Il y a peut-être pour une heure et demie hein. Ouais ouais, c'est pour ça que je préfère le dire maintenant. Vu la mission que c'est, ouais. Ah pour le coup je peux pas dire. Ouais, bah ça a l'air assez long déjà, rien que le début là franchement. On a même pas fait les tunnels et tout. Ouais. On sait même pas quoi ça ressemble. Officer Michaels, please call desk. Euh... Hmm... Hmm... Est-ce que là en fait, 20h30, ça veut dire que tu partirais Alros, c'est ça ? Il faut qu'à 20h30, je sois plus là. Ok, du coup en gros, tu... Tu pourrais pas finir la mission imaginons. Non, non, ah non, non. Vu déjà le temps que ça prend pour le début là, c'est... Jamais je pourrais la finir. Ouais. Ok. Ah t'inquiète, t'inquiète, ça marche poulet. Je préfère avertir de suite là. Ah, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Plutôt qu'on game. Oui, oui, bah oui. Ça c'est clair. Bah vas-y poulet, merci. Bah désolé que ce soit terminé sur cette mauvaise note si je peux dire. Non, bah c'est moi qui suis désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je reviendrai plus tard si vous jouez encore et qu'il y a de la place. Demain peut-être, ouais. Ouais, ouais. Allez, ça marche. Ça marche, bisous, bisous. Bonne chance à vous messieurs. Ouais, bonne baise. Allez. Ciao, ciao. Ok, merci I-Fen d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits de scolarité pour Shenzi, Epti, Karlan, Ormeben et Flykiller. Merci de leur avoir offert les droits de scolarité. Merci pour les 5 droits de scolarité offerts à 5 personnes. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour I-Fen, s'il vous plaît. Plein de GG. Spammez le chat de GG et de cœur, s'il vous plaît. Ce serait vraiment cool. All right ? Vraiment. Salut, s'il faut un là, je suis dispo 6-4. Ouais, je suis pas dans le meilleur des moods pour... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin... Ok, mais est-ce que tu vois le mindset dans lequel on est ? Est-ce qu'il y a un bon micro, Yoni ? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu... Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui... C'est toujours délicat quand on fait les game viewers. Parfois je... C'est pour ça qu'il y a peu de game viewers maintenant sur le Twitch game et que la plupart des gens partent avec des gens qui sont des streamers, quoi. C'est difficile d'avoir des mauvais micros, d'entendre... Et je comprends, vous avez tous vos vies, vos trucs, vos machins, mais les gars dans les oreilles d'entendre les parents, les enfants, les chiens, le machin, la meuf, le truc, derrière, sa gueule, le son il est pas bon, le truc... C'est vraiment fatigant, quoi. Donc faut être bien 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 sûr parce que souvent en plus les gens arrivent en disant si 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 mon micro il est bon et au final c'est pas très très bon, quoi. Faut vraiment avoir... Pas la peine d'avoir un truc de ouf et tout. Un petit HyperX Cloud 2 là, ça coûte 30 euros, ça marche très très bien. Souvent c'est les micros d'ailleurs sur pied qui font de la merde, quoi. C'est fatigant quand tu joues surtout à ce jeu. Ouais, ouais, quand... Ouais, c'est... C'est dur parce que le son que vous entendez sur le stream, dans les écouteurs, moi je l'ai en beaucoup plus fort, quoi. Donc si on essaie de se concentrer... Si t'es dans une logique où chacun fait son boulot et t'as pas besoin de contrôler les gens et tout, ça va, tu vois. Mais dès que t'es dans une logique comme le Grumpy le faisait par exemple sur Alro, où au final tu es obligé de penser pour deux personnes, en disant mets-toi là, mets-toi machin, truc... Y'a un moment où tu perds un peu ta patience, plus la fatigue qui arrive et du coup tu peux être un peu en mode mais non mais ça, non, c'est... Et tu peux pas malheureusement projeter ta logique sur la logique... Enfin, c'est une logique, c'est ta logique, ça peut pas être la logique de tout le monde et y'a un moment, si tu rajoutes à ça le mauvais micro, le truc, le machin, la personne qui se mute, à un moment t'as plus les calls, ça c'est... Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis trop rigide, c'est possible. Bah faut pas hésiter, si c'est trop faut pas hésiter à partir. Faut du son sur ce jeu. Yo Brim, comment ça va poulet ? Donc euh... 12 000 heures sur Rama, ça compte. Je sais pas. Euh... Je sais pas là où on est combien, pour le coup... Là pour le coup, je sais pas. Officer Baker, report to staff services. Je me suis muté, Tisma est là, donc y'aurait Tisma. Bah tu vois un peu, t'as déjà vu un peu ce qu'on faisait Yoni du coup ? Genre pleinement ça te va, machin, le stuff, le non létal et tout. Je sais que c'est pas un mindset qui peut correspondre à tout le monde. Donc je préfère vraiment 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 prévenir parce que... Qu'il y ait pas de point de frustration dès le départ tu vois. Ok, bah vas-y viens avec nous alors. Allez, on y va. Bon soirée, je m'étais muté du coup. Yoniq arrive. Yes. Normalement c'est mieux pour le micro là. Euh... Je vais augmenter le son. C'est moi ou c'est bas ? Ouais, c'est plus bas que d'habitude mais c'est mieux. Euh... Alors attends. Je vais augmenter. Vas-y, vas-y, dis-moi, vas-y, on fait des tests. Là, normalement ça devrait être mieux, largement je pense. Euh... Franchement, non, c'est de la merde. Ah vraiment ? Ah ouais, vraiment, c'est un micro de merde, mal réglé quoi. Ça sature trop, t'as mis trop de gains. Du coup, ça déclenche quand tu respires. Ça doit très certainement être un micro sur pied qui est mal réglé quoi. Ah non, sur le G Pro X là, pourtant j'ai mis... Bah tu vois, j'ai fait vérifier par pas mal de personnes. Ils m'ont dit que c'était largement mieux qu'avant quoi. Bah la qualité... Ouais mais... Ouais mais c'est... On... C'est un G Pro... Euh... T'as quoi du coup ? T'as mis le crisp, le machin, le truc ? T'as mis du... Y'a trop de gains en fait, je pense. Ouais attends, j'ai bougé juste chez le gain alors. En vrai la qualité, on sent que la qualité elle est bonne, mais on sent que c'est juste... C'est pas la qualité du micro là, c'est... Là j'ai... J'ai légèrement bougé là. Mais ça sature trop en fait hein. Ouais t'as trop de gains. En fait c'est comme si moi je parlais un peu comme ça quasiment tout le temps quoi. Y'a de la saturation en fin de voix qui est un peu débile quoi. Enfin pas débile mais qui... Qui peut pas du coup définir un micro comme étant bien réglé. Hop. J'ai bougé ça aussi. C'est le gain. En fait c'est le même problème que la dernière fois je crois à Yoni. Tu l'as sur le G-Hub là ? Tu fais les settings ? Ouais ouais ouais, je suis sur le G-Hub. Euh... Sinon tu peux désactiver le Blue Voice et tu fais tout avec Discord directement. Hop. Vas-y j'ai essayé sans le Blue Voice. Bah voilà. Vas-y pour le voir ? Ouais. Ouais je trouve que le gain est très... On fait une longue phrase ? Parce que je suis obligé de faire du 68 sur ça. Enfin de baisser le Discord non ? Enfin je sais pas. C'est peut-être moi qui... Ouais moi j'ai du monter mais... Mais si tu fais une longue phrase Yoni ? Ouais bah du coup ça c'est Yoni. C'est bon là je pense que c'est un peu mieux pour le micro. Là j'ai essayé de baisser le gain, le volume d'entrée un peu aussi. Ça ira. Chat, c'est mieux ? Ouais c'est bien mieux. Moi pour mes oreilles c'est mieux. Vas-y vas-y faut que tu continues de parler Yoni pour qu'on s'en aperçoit. Ouais ok y'a pas soucis. Bon bah du coup je peux ajouter qui là d'ailleurs pour... Vas-y écris un truc quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Fais des... Fais des... Tu veux que... Tu veux que je crée un truc ? Tu fais quoi au sein de la SA ? Vas-y allez. Ah je suis à l'event là ! Y'a quand même un truc qui va pas dans ce micro hein. J'sais pas ce que c'est mais... Et oui il manque euh... J'sais pas y'a un grésillement, y'a une saturation qui est pas ouf quoi. J'sais pas si c'est le port USB qui est fucked up ou le machin qui est fucked up mais... Attends je vais peut-être le passer sur l'USB3 alors. Ouais... Non mais après c'est... J'pense pas que ça va changer grand chose mais euh... Ouais... J'sais pas pourquoi tout le monde achète des micros différents de ceux qui sont euh... Visiblement bon et vu par tout le monde quoi. Sûrement le design j'imagine ? Euh... Non là c'est le casque. Ça marche super bien. Mais pourquoi prendre un Logitech G Pro ? Parce que euh... Tout le monde dit qu'il faut prendre à l'heure actuelle... Tout le monde est d'accord y'a un consensus sur le fait que le HyperX Cloud 2 est super bien. Les gens continuent de prendre des merdes pourris qui coûtent plus cher quoi. Tout le monde dit que le Logitech G Pro en souris c'est les meilleurs etc. Les gens continuent de prendre des trucs dont ils sont déçus. Je comprends absolument pas cette logique. Là du coup il changeait le port USB. Ouais ça va pas changer grand chose. Ouais non. C'est pas... Ça ira. Ça ira. Ok. HyperX Cloud 2 je l'ai depuis 2-3 ans c'est nickel. Et ça coûte pas cher ! C'est 40 ou 50 balles quand y'a les grosses promos. Ouais écoute tu le trouves à 35-40 balles sur Udylabs. Je l'ai eu avant mais il est cassé. Ouais vas-y. Ouais non mais il se trouve à 40 balles hein. 49 euros souvent. Après ça dépend si c'est le Cloud 2, le Cloud Alpha, le machin. Voilà quoi. La diff c'est les ports. C'est mieux le... Le Cloud 2 si t'as pas de carte son interne assez puissante. Ah ouais ? Ouais parce que ton Cloud 2 il se connecte en USB. Là où le Cloud Alpha est directement en jack. Ok. Bah je vous laisse voir avec Ioni pour le... J'arrive dans 2 secondes. Ok ? Si y'a un autre truc faites un petit réglage machin. Grumpy si tu veux intervenir vas-y si t'en prie. Et si y'a un dernier j'arrive. Ok j'arrive dans 2 secondes. A tout de suite. A tout de suite. Sergeant Lewis please call desk. Sergeant Lewis please call desk. De... Nesato. Le... Le... Le G Pro ou le Cloud ? Parce que même le Cloud en... Le Cloud 2 en wireless. Il franchement en qualité micro c'est un des meilleurs. Genre vraiment. Pour un casse sans fil c'est zinzin. Euh... Il en faudra un deuxième. Non on partait... On partait avec qu'un shield. Ah vous partiez qu'avec un shield ? Ok ok. Bah après euh... S'il en faut un deuxième euh... Non bah si... Euh... Parle voir quand même. Je te fais. Euh ouais ouais. Là tu m'entends c'est bon ? Ouais c'est plus clair. C'est plus clair qu'avant. Y'a plus l'aspect euh... Grosse saturation. Ouais je me pencherai je pense ce soir euh... Dessus à fond hein. Ouais. Parce que je l'ai fait vraiment vite fait. Et sur discord t'as bien le crisp et tout ? Euh... De mémoire je sais pas non je pense pas. Je regarde voir si t'as crisp, annulation de l'écho machin et tout. Euh... Ouais ouais je l'ai ouais. C'est paramètre utilisateur tu vas dans voix vidéo. Ouais suppression du bruit là. Tu descends, t'as crisp, suppression du bruit crisp. T'as aussi annulation d'écho. Détection d'avoir avancé aussi. Annulation d'écho. Et euh... Détection de la voix en avancé. Et tu gères à peu près quand tu parles. La sensibilité de la voix au dessus. Ok. Bon je regarderai ça ce soir à fond. Je ferai des tests avec euh... Ça ça tu peux le faire tout de suite. Vraiment genre euh... Là tu vas voir du coup quand tu décoches la suppression euh... Truc automatique. Désactive le. Et tu mets à peu près... Tu parles vite fait. Tu fais une phrase et tu vois à peu près quand est-ce que ça déclenche. Quand est-ce que ça déclenche plus. C'est ça. T'as quoi comme micro toi euh... Tisma ? Moi j'ai un... Un... Elgato Wave XLR. Et un micro perche. Ah oui d'accord. Ah oui. Ah oui. J'ai changé. Ok. Et franchement... C'est vraiment banger. Oui d'accord ok. Mais c'est pas le même prix pour lui. Mais c'est pas du tout le même tarif. Ouais tout à fait. Vas-y Yoni. Ouais du coup là j'enlevais le contrôle automatique du gain donc je sais pas si ça change quelque chose. Euh... Je... Je sais pas. Poulet en fait il faut que tu comprennes que... Désolé. Je vais être un peu médisant mais si tu fais qu'une phrase de 4 mots ça va être difficile pour nous de pouvoir... Tu vois ce que je veux dire. Mais là tu vois par exemple tu viens de rigoler etc. Le son était pas bon. Ok. Je sais pas pourquoi. Euh bah du coup je sais pas si je réactive le... Le blue voice sur G-Hub peut-être avec la suppression... Automatique du gain. Non laisse tout. Tout avec Discord direct. Le crisp tu l'actives. Machin. Comment ça s'appelle le truc là. Le didgeridoo là. Pas le didgeridoo mais le truc que tu mets dans ta bouche qui fait... En fait il y a une espèce de vibration dans la fin des trucs. Tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça pour un micro si cher pour le coup. Il y a une espèce de vibration sur la fin des... Des phrases ou au début des phrases... Une guimbarde. Ouais c'est un peu ça ouais. Le vocoder là. Ouais il y'a un peu un côté vocoder. Ah je suis désolé dans la confiance. Là j'ai essayé avec l'annulation de déco. Je sais pas si c'est mieux euh... Avec ou sans. Bah là ça a l'air absolument exceptionnel hein. Ouais là c'est vraiment top. Là ouais donc c'est à l'annulation de déco qui pose des problèmes en fait. Mais tu vois quand tu as fait le la... Quand tu va sur le la... Le la il tape un peu dans le machin quoi. Donc fait une note encore plus haut quoi. tu fais eh ! contact ennemi face midi face midi il y a un pax en face là vous entendez le il y a un grésillement c'est même pas c'est pas horrible mais on peut pas dire que c'est comme s'il nous parlait depuis un toki walkie un peu ouais je suis rp en fait donc si tu fais des petites phrases machin les trucs et tout ça va mais il y a un truc c'est pas pixel t'as pas d'application en arrière-fond qui modifie ton truc ton micro non le seul truc que j'ai c'est voice meter mais il est pas sur ok est-ce que par exemple là à la fin de ta phrase t'avais dit un truc et il est pas sur le sur l'entrée il est pas sur l'entrée ok bah ça le mot entrée on l'a pas compris ok du coup ça a coupé et du coup ça c'est en règle générale c'est l'activation discorde par exemple en fait la plupart du temps ce genre de truc là c'est la sensibilité ouais c'est la sensibilité du noise gate plutôt hop je l'ai bougé un peu la sensibilité je sais pas si y'a un noise gate du coup mais si mais continue de parler et tu fais en bas tu sais dans l'entrée en fait faut que tu chuchotes faut que tu cries quoi et faut voilà quoi fais des vocalises voilà fais des vocalises attends je vais faire des tests du coup avec le lucel aussi j'ai hub non j'ai hub c'est de la merde après ça peut c'est discord ouais j'ai pu c'est de la merde ah ouais c'est 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 si tu utilises discord reste sur discord ouais mais dans ce cas là dans ce cas là faut le désinstaller tu fermes non non t'enlèves enfin tu ce que je veux dire c'est tu n'utilises pas la correction de micro ouais la blue voice ok en vrai ça ira t'inquiète yoni ça ira poulets ouais ça ira ok bah bah je ferai des gros tests avec un pote sera plus simple bah il faut il faut que tu le fasses avec un test ouais mais en fait ton pote il aura pas la même rigueur que nous que nous enfin que c'est enfin nous le problème c'est qu'il va y avoir des gens qui vont être dans le domaine du qui vont tu vois ce que je veux dire qui vont être pas du domaine de chercher un son qui est bon mais qui vont être dans une logique de chercher un son qui n'est pas mauvais et un son qui est bon et un son qui est pas mauvais c'est deux choses totalement différentes enfin c'est pas différent mais il y a une marge en fait on peut pas définir ton micro comme étant un mauvais micro tu vois ce que je veux dire ou un mauvais son en revanche on peut dire qu'il est pas bon ou qu'il pourrait être perfectible on va dire voilà c'est ça faut juste que je modifie un peu les paramètres c'est juste que j'ai pas eu trop le temps de les configurer sa qualité est pas si dégueu bah voilà c'est exactement ça qu'on veut pas Fred en fait mais je suis d'accord avec ça elle est pas si dégueu tout le monde peut s'attendre à dire que sa qualité est pas si dégueu quoi c'est sûr que Neil Armstrong quand il en 69 quand il était sur la ligne la qualité de la radio était un peu inférieure à celle là ouais tu vois ce que je veux dire la mission de dire dans la faculté me fait tristement penser à la tuerie de Prague d'aujourd'hui quoi d'aujourd'hui il y a eu quoi à Prague il y a eu un tueur ouais il y a eu un enfin un tireur dans une université je crois je sais pas il y a eu 10 victimes une fusillade ouais il y a eu 10 victimes au total 15 Prague what the fuck what the fuck après il y a Wayne Groh qui est en dessous j'aime bien la référence lui c'est un test du coup attention quelqu'un est allé tester un des surveillants pour voir si la qualité du micro elle est bonne plus de 15 morts nom de dieu oh la mâche je crois que t'as émis le titre du live pour ça ah bah non 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 je fais pas des références à l'actualité quoi ah mais je fais des blagues avec du mour noir avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a longtemps surtout que ce genre de truc t'en rigoles pas quoi le jour même surtout ok euuuh ah oui Tisma est parti ok le monstre désolé les amis désolé chat c'est moi qui suis un peu qui me suis levé du mauvais pied je pense c'est vrai que j'ai un peu du je sais bien que vous êtes pas les personnes qui interviennent avec moi genre grumpy etc vous êtes pas des streamers et je peux pas réclamer aux personnes d'être présent nickel parfait sur toute la ligne et tout mais c'est vrai que c'est parfois c'est parfois c'est parfois c'est 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 pas c'est pas horrible mais parfois c'est pas simple quoi c'est pas simple c'est pas simple et en règle générale ce qu'il faut c'est malgré le malgré l'épée inspecter les preuves lettre de contrôle fiscale en bas il y a des what un courrier de national revenus concernant des écarts récents entre les dépenses familiales et les emplois et revenus déclarés what c'est quoi ça dans les preuves inspecter les preuves médailles officielles c'est quoi tous ces trucs là ouais donc je disais je sais bien que c'est parfois sur le micro faut pas hésiter à la limite à essayer à faire au moins quelques tests chez soi peut-être avec un voicemail tir un truc comme ça je sais pas si voicemail tir c'est moi j'utilise pas pour le coup tu peux réécouter mais voilà ce genre de truc là où derrière tu tu fais quelques tests pour à minima par exemple faire en sorte que quand toi tu parles ça déclenche le micro mais quand les gens autour de toi parle ça déclenche pas le micro quand tu tapes au clavier ça déclenche pas le micro quand tu respires ça déclenche pas le micro voilà ce petit genre de truc je sais pas s'il y a des noise gates je pense sur voicemail tir il y a quand même quelques petits paramètres qui permettent de quoi c'est dingue qu'en 2023 ce soit pas automatique mais en règle générale bon difficile de faire un truc automatique avec avec en prenant en considération les cordes vocales de la personne l'intensité de sa voix et son environnement quoi le vrai souci c'est que souvent des personnes vont acheter des micros on en a déjà parlé usb sur pied qui sont au final qui sont pas terribles par rapport à un casque qui a au moins le mérite de mettre le micro là où il faut c'est à dire devant la bouche quoi et je pense que je deviens ouais bah je suis content de la prendre nitrose je deviens un peu vieux et con là dessus ça passe moins bien puis après je me dis en plus les viewers vous allez moins aimer si vous entendez quelqu'un un truc un machin ou je sais pas c'est moi qui viens même on est dans une dans une notion de rp et puis là d'un coup enfin forcément entendre des bruits bizarres derrière enfin forcément ça casse le truc l'immersion ouais c'est plus une logique de fatigue je pense ça surtout quand t'es dans une logique comme tout à l'heure tu vois grumpy où t'as vu ce que c'est que c'est comment c'est fatiguant de devoir contrôler au final à l'euro et le chide parce que il ya des choses qui te paraissent d'une logique absolue au final et au final tu te retrouves à devoir il ya un moment tu arrêtes de faire ça tu arrêtes de contrôler l'autre et de lui dire écoute mets toi l'îme à toi la machin un truc parce que ça demande intellectuellement c'est pour ça je lui ai dit bah passe sur ton arme si tu préfères mais j'avais bien compris hein tu sais que au moment où tu as dit ça j'étais prêt à me démuter en lui disant tu sais quand grumpy dit passe sur ton arme si tu préfères psychologiquement c'est la version bienveillante de grumpy de dire passe sur ton arme s'il te plaît parce que au final ça va pas le faire quoi mais après c'est pas contre lui mais c'est qu'en fait je sais bien il peut il le fait en fonction au final tu t'adaptes par rapport à une personne qui est au shield devant toi et du coup il va faire à un moment une erreur donc du coup tu vas dire ah non tu devrais pas te placer là à la fin tu préfères dire bon bah écoute fais le truc dans ton coin comme ça au final je vais pas je vais pas essayer de me placer par rapport à toi et puis bon bah Inchallah ça passe quoi allez je te laisse essayer Six laisse me dire j'ai peur bonsoir enchanté merci de votre accueil ça va ou quoi non je sais pas c'était quoi Tisma du coup un petit problème de son donc du coup c'est bon ou pas pour WayneGrow bah je te laisse juger tu me dis ce que t'en penses mais pour moi on est bon bah enchanté moi c'est WayneGrow du coup bah j'ai vu 2-3 de tes streams assez organisés qui m'intéressaient et je voulais une joindre à vous pour pour essayer de découvrir un peu mieux ce jeu et trouver une organisation un peu sympathique quoi cool ok ça marche bon j'aime bien la référence de la faucheuse c'est la faucheuse c'est la faucheuse la faucheuse c'est dans le en VF du coup ils l'ont mis en main ils l'ont appelé la faucheuse je crois voilà ok bah vas-y vas-y c'est parti poulet allez en avant j'arrête avec j'arrête de faire ma tête de mule alors c'est moi c'est mes premières heures début de sur le jeu mais pour retrouver des copains on va dire héberger une partie réservée au contact j'imagine mais attends je t'envoie c'est les premières secondes sur le jeu ou les premières heures sur le jeu non les premières heures on va dire non non mais t'inquiète pas j'ai quand même quelques alors s'il y a bien un truc qui m'inquiète c'est les personnes qui me disent t'inquiète pas en règle générale hein moi c'est c'est ouais 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 non mais bon je reste t'sais j'ai 37 ans aujourd'hui je reste voilà j'ai configuré correctement mes touches non pas aujourd'hui demain j'aurai 38 en janvier mais on va dire plutôt demain en janvier j'ai correctement configuré mes touches et et ouais j'ai fait quelques 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 petites heures de jeu déjà donc non pas de soucis je suis friand de me joindre à vous j'espère être suffisamment relevant pour être un bon élément de votre squad allo ça y est j'ai été ban on essaye poulet mais attention parce que y'a quand même bon allez vas-y on essaye on essaye ok on essaye en avant en avant en avant en avant en avant en avant j'arrête de faire ma tête de mule je sais pas encore quoi faire mais je t'ai envoyé le cas de le cas d'ami que tu as ajouté quand d'ami c'est bon ouais tu vois un peu non non tiètes j'ai pas vu sur discorde en privé autant pour moi merci couper le stream hein les gars sur le côté hein méditation de pleine conscience relâchons l'attention évitons d'être un fils de pute allez c'est bon j'ai le sourire je suis trop impéteux hein franchement je sais pas comment vous savez quoi je sais honnêtement on va se parler deux secondes le chat je sais pas comment est ce que vous faites pour me regarder quand je suis comme ça je me déteste comme je suis comme ça je me déteste je ne regarde même pas mes vod tellement je m'insupporte quand c'est comme ça quand je suis en tryhard et que je tombe avec des personnes qui au final vont pas avoir vont pas mettre le même degré de tryhard que moi tout en sachant pourtant que mon degré de tryhard il est beaucoup trop extrémiste je me déteste je m'insupporte quoi j'ai l'impression d'être skyhard quand il est vénère quoi en mode quand on voit chier tout le monde et tout alors que c'est un mec super sympa pour le coup mais je le vois tu vois souvent quand je vais sur ce stream je fais putain là-bas je fais exactement pareil quand je pète un câble je fais la même chose je suis insupportable y'a rien qui passe et tout c'est horrible je suis aigri c'est horrible moi ça me fait te détester aussi mais bon on fait avec ah j'ai plus de sourire j'ai envie d'envoyer chier tout le monde j'ai envie de mettre des claques aïe 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 je vous jure et c'est parce que je sais pas ça ça me faisait parer sur R6 avant et après il a fallu perdre la logique de contrôle partir dans une logique de lâcher prise arriver dans une logique de j'en ai plus rien à branler et du coup maintenant sur nbossi que je passe beaucoup du enfin un bien meilleur temps ok et sur raid your note là je sais pas comme c'est j'ai envie de faire un truc propre carré c'est comme si j'y étais au final quoi je m'investis énormément je suis plus dans une logique de jeu vidéo je suis à l'intérieur du fucking game quoi et donc du coup je sais pas je je mets la barre très haute et de facto la barre très haute que je me mets à moi je l'impose aux autres vous voyez et je 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 me je me je devient détestable mais je m'en rends compte c'est déjà une bonne chose tu vois je suis pas le genre de fils de pute qui se rend pas compte qu'il est un fils de pute je m'en rends compte quoi après sur whatsapp j'envoie un message d'excuse en disant ouais les gars je suis désolé vraiment j'étais vraiment un sale compte à l'heure et tout machin ouais t'inquiète personne ne mais je leur dis hein y'a si ça peut leur si ça peut vous comment dire vous rassurer quand je suis un enculé I don't take it for granted j'arrive pas à avoir l'équivalent français de cette phrase là je 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 l'emporte pas au paradis je me déteste moi même je coupe le live je peux pas regarder les VOD et je peux pas regarder des vidéos où j'ai été dans des moments comme ça où j'avais pas le smile et où j'étais pas dans une logique de détachement je déteste ce genre de truc là et le pire c'est que de temps en temps je sais que ça crée du contenu mais c'est des vidéos que je ne peux pas regarder c'est impossible je dis voilà exactement ce qui pourrait me faire arrêter le gaming demain parce que c'est c'est pas moi en fait c'est une partie de moi c'est pas c'est pas non plus je peux pas me dédouaner totalement mais c'est une partie de moi au même titre que vous avez une partie de vous il vient de rejoindre vous avez une partie de vous que vous détestez par rapport à des trucs que vous avez déjà des situations peut-être tu vois je sais pas il y a des gens qui deviennent totalement débiles en voiture par exemple il y a des gens qui deviennent totalement débiles quand ils boivent de l'alcool par exemple ça change les personnalités bah moi c'est les fucking jeux vidéo et quand je tryhard et je deviens un fils de pute et vous savez pourquoi j'ai arrêté rainbow six et la compétition c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté parce que ça me transformait en une personne horrible il y avait que la win il y avait pas de il y avait pas de de bien jouer vous avez bien joué etc si on gagnait si on perdait pour moi en face c'était abattre l'ennemi quoi il y avait rien d'autre rien je vous jure là je me je suis très transparent avec vous là je peux pas être plus transparent ah c'est c'est ouf un mindset de un mindset de compétiteur qui a fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la compétition j'ai fait ça me transforme en une version de moi-même qui est dégueulasse quoi genre dégueulasse je supportais pas ça moi c'était la win la win que la win quoi et limite les adversaires j'allais pas leur serrer la main j'en avais rien à foutre quoi pour moi c'était des ennemis mindset de winner non tu peux pas dire ça il y a des gens moi j'aimais moi quand je regardais des gars on en parle plus après on y va mais quand je regardais des mecs comme Roger Federer des mecs comme machin et tout ils ont des mindsets de winner des fucking Zinedine Zidane euh voilà quoi moi j'avais un mindset de winner d'enculé quoi c'était tout pour la win alors en respectant quand même bon voilà quoi il y avait pas d'insultes il y avait pas les choses restaient dans ma tête mais de même dans ta tête euh je me disais non c'est pas possible ce n'est pas fucking possible quoi bah super si que je pensais pas ça toi ça se voit quand même ça transpire tu vois bien quand même quand je rigole là comme ça et quand j'ai envie d'aller fumer une clope en me disant vas-y je me casse les gars j'en reviens tout à l'heure parce que j'en ai marre en fait ou que j'arrête un live parce que je fais vas-y si j'arrête pas le live je sais ce qu'il va se passer je vais me transformer en l'autre en l'autre version de moi-même et la finalité c'est je pète une porte chez Wham quoi aïe 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 au lieu de dire que l'adversaire a bien joué on se dit plutôt que c'est un gros con qui a eu de la chance exactement 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 jamais je pouvais être dans une considération jamais mon cerveau pouvait être câblé pour être dans une logique de se dire bravo félicitations je suis content pour toi vous avez gagné contre nous c'est parce que vous avez mieux joué jamais 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 un seul footballeur avait le mindset qui était à peu près similaire et à mon avis ça date des trucs que t'as avec tes parents et tout et c'était à peu près la même chose c'était Thierry Henry même chose si les autres ont gagné c'est parce que j'ai mal joué c'est pas parce qu'ils ont bien joué c'est parce que j'ai fait de la merde c'est parce que j'ai fauté et je prends toute la responsabilité de l'échec sur mes épaules c'est pas mes coéquipiers c'est pas nous c'est pas eux qui étaient meilleurs c'est moi qui ai fait de la merde c'est horrible ça me bouffe ça me bouffe et du coup de facto tout à l'heure là j'ai failli arrêter de live parce que sur le move d'Alro parce que j'avais envie de l'insulter de tous les noms et au final quand j'ai envie de l'insulter de tous les noms les gens n'arrivent pas à le voir ils vont se dire putain le mec est un connard tu vois primo mais au final il faut savoir que la première personne que j'insulte de tous les noms c'est moi parce que c'est moi qui prend le mec sur mes épaules alors que j'aurais pas dû parce que c'est moi qui lui ai dit regarde à gauche en même temps de regarder à droite tout en ayant pensé qu'il aurait le mindset de se placer en regardant les deux tu vois mais tu peux pas c'est ouf hein c'est ouf je vous jure c'est un truc qui bouffe depuis 25 ans 25 ans pareil quand je faisais du tennis je me disais toujours que si je perdais c'était ma faute parce que je savais que c'était prenable et pense que ça vient du pense que je faisais du foot en étant gardien on était toujours blâmés s'il y avait un but alors qu'il y avait dix autres joueurs ah non mais c'est c'est forcément my fucking bad et parfois en revanche parfois sauf si vraiment c'est la faute d'une personne qui est en face quoi et là il peut prendre une déch en fait il peut je peux extérioriser un truc que j'extériorise pas je le fais là devant vous tu vois mais au final tu te mets une telle pression toi pour la win que de temps en temps tu l'extériorise sur les personnes du coup tu passes pour l'énorme fils de pute alors que t'as envie de crier au monde entier mec mais ce que je lui envoie à lui là cette envie de gagner c'est ce besoin de la perfection et cette logique je me l'impose aussi à moi même tu vois et tu dis c'est pas juste en fait tu vois c'est vraiment pas juste parce que euh euh parce que parce que si j'avais fait la même erreur que lui sans pour autant l'extérioriser parce que je me parle pas à moi même ok je vais m'imposer la même chose je vais me dire putain j'aurais dû me placer là j'aurais dû être ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû me mettre là à cet endroit là etc j'ai mal joué il est mort à cause de moi dans le jeu j'aurais pu faire mieux ça mais quand c'est les autres là où je devrais être en mode non franchement franchement t'inquiète c'est pas grave c'est qu'un jeu impossible impossible dans ma tête c'est la vie de ma mère je vais le brûler lui et toute sa famille sur 16 générations voilà et après ça redescend et après je me dis ouais ça va c'est qu'un jeu voilà donc je suis désolé vous savez pourquoi de temps en temps vous pouvez passer sur le live et vous vous dites putain c'est vraiment un connard je le sais y'a aucun moment où quand je suis un connard parce que vraiment je peux être con je le sais je m'en aperçois pas et y'a aucun moment où 2-3 heures après quand la dépression redescend je me dis pas putain là j'ai mal agi voilà bon c'est une violence qui peut être ça va ça part jamais dans des insultes dans des trucs dans des machins et les seuls trucs que j'ai cassé dans toute ma vie c'est jamais des têtes c'est juste des portes quoi mais de temps en temps elle peut être extériorisée vers une personne et ça peut être un peu des tacts en mode voilà quoi sans le sourire c'est vraiment en mode hyper sérieux quoi assez pour que des personnes dans le chat puissent mettre comme je l'ai déjà vu par le passé en mode pour qui tu te prends c'est pas ton fils etc et pourquoi est-ce que je supprime ce genre de message parce qu'au final c'est le genre de moment où vous venez dire un truc et les personnes peuvent dire un truc mais je m'en rends compte en fait et il y a rien de plus horrible que de répéter à une personne qui a parfaitement la capacité d'auto-analyser ses problèmes ses erreurs et de lutter contre ces mêmes erreurs emportés par l'émotion du coup que de venir lui rappel lui au final de d'abattre de taper un homme à terre en fait et ça c'est pour ça que parfois je bloque le truc dans le message en disant mais nique ta mère toi je le sais j'ai pas besoin de toi au final pour me rappeler que de temps en temps je suis pas la meilleure version de moi même voilà t'as un problème de micro à l'instant 6-4 non ? nique ta mère Désolé les amis j'étais parti pour euh... haha officer Roberts please call desk les amis officer euh... officer euh... of the desk aïe ok non mais j'étais en train d'expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps j'étais désagréable t'as peut-être suivi sur le live Grumpy parce que je t'ai envoyé dans le chat ouais ton micro a de l'écho tu peux réduire le gain ta mère la pute mushroom sotide ok toi tu vas bien te faire enculer ok d'accord toi je te baise non mais en vrai t'as raison non j'ai pas raison non moi c'est sur certains trucs non non mais c'est des chemins c'est des chemins neuronaux d'accord on est tous construits différemment d'accord on est tous un arbre avec des racines qui en fonction du mur à côté nos trucs etc on a fait des choix tu vois on a une éducation un truc c'est des chemins neuronaux tu vois on change difficilement la personne qu'on est à 40 piges bientôt ok ça veut pas pour autant dire qu'on essaie pas d'évoluer mais moi je sais que j'ai des défauts et quand je pars dans une logique où j'ai vraiment envie qu'on fasse un truc pixel qu'on fasse une belle histoire un truc un machin j'apporte tellement d'importance au truc que derrière oh putain oh la la j'ai l'impression qu'il faut que j'explique tout ouais mais toi t'as mec grumpy ça se voit pas mec non mais c'est parce qu'en fait je me mute c'est pour ça qu'il me voit souvent mute ah ouais mais à chaque fois à la fin du live je dis ma femme elle m'a rien fait ça s'est pas bien passé je sais putain mais ça me pince les couilles t'es sérieux toi ? ah je te jure ah ouais mais non mais en fait j'ai envie que ça soit tellement en fait tu vois c'est c'est con mais je sais que ça sera jamais comme ça oui mais t'as quand même la bienveillance t'as le droit de faire ça parce que toi mais non parce que c'est mais si parce que tu dépasses pas la limite de l'extérioriser envers la personne et donc au final d'avoir une personne quelque part qui te sert d'une sorte de punching ball émotionnel et moi ça m'arrive ah oui non mais je peux pas non ça je me mute parce qu'en fait tout à l'heure Alro il a pris un scud parce que je lui dis putain tu pues la merde quoi tu vois je lui ai pas dit mais comme ça mais je rigolais mais en fait je rigolais euh enfin tu vois merci Tommy pour les 9 mois ah non c'est ah dans ma tête et dans ma tête c'était putain pourquoi il fait ça et après oui mais tu lui dis pas c'est pas méchant oui voilà mais c'est parce que en fait je mais je fin non parce que au moment où tu lui as dit un truc du genre si tu veux tu peux prendre ton arme moi ça aurait été un truc du genre bon franchement prends ton arme parce que là ça va pas le faire voilà ce que je lui aurais dit et ça c'est la bienveillance ça c'est parce que j'ai bientôt 40 piges à 20 ans je lui aurais balancé un truc du genre mec prends ton arme tu pues la merde ouais non ça non je fais pas ça ouais voilà moi il aurait pris un scud mais c'est en fait j'ai pas envie de passer pour un coup enfin d'être un coup ah ouais bah moi c'est celui j'empatite mais non mais après t'es après il y a aussi le fait de bah les gens qui viennent avec toi ils savent à quoi s'attendre en fait c'est ça le problème que je comprends pas c'est qu'il y a des mecs dès le début depuis qu'on fait du radio or not tu leur dis c'est comme ça comme ça comme ça et après il y a encore des gens qui disent ouais mais moi euh euh est-ce que je peux venir si c'est pas comme ça bah non on a dit dès le début les bases c'était ça et du coup faut s'y faire et puis c'est tout enfin je sais pas c'est quoi le problème les gars merde est-ce que je peux me joindre à vous ou pas non non c'était c'était un c'était plus par rapport à la fin de la mission de tout à l'heure que la mission que l'actuelle maintenant t'inquiète poulet c'était plus pour exprimer c'était plus pour exprimer c'était plus pour exprimer ce qui s'est passé tout à l'heure et moi la personne que je suis parfois et que je peux avoir des interactions qui sont assez dures euh si ça part en cacahuète alors que c'est un fucking jeu quoi euh voilà quoi il est comprend moi c'est pareil mais tu peux tu pourras demander à Danny mais Danny nombre de fois c'est des trucs tout cons mais sur Arma par exemple ou des trucs comme ça euh nombre de fois où par exemple ils font des trucs tout bêtes mais il leur apprend les bases de l'armée etc des déplacements en colonnes et je les refais faire 20 fois parce que faut que pour moi tant que c'est pas carré c'est pas carré et ils leur font et je passe pour un gros coup mais je m'en fous en fait parce que ils veulent apprendre les bases bah s'ils veulent apprendre les bases faut qu'ils le fassent dès le début correct sinon ils vont enfin ça sert à rien de le faire oui mais si t'es dans une logique de pédagogue moi y'a un moment où la pédagogie j'en ai ras le cul quoi ah mais moi aussi je suis obligé de lancer un petit ouais déjà désolé mais tu pues la merde quoi ça sert à rien quoi ah non donc si je fais avec de l'humour ça va ça passe bien tu vois mais y'a un moment où j'ai tellement envie de dire mec alors que pourtant si ça se trouve à son âge à son je suis passé par là tu vois je suis passé par là tu vois alors que je suis quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'empathie là à ce moment là je fais preuve de zéro empathie je suis en mode vas-y dégage je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas d'enfant autrement je pense que c'est mort plus on va vieillir plus on va devoir en faire de la pédagogie malheureusement pourquoi ? bah parce que justement on hérite de quand même certaines notions que la population un peu plus jeune n'a pas forcément et qu'il faut transmettre etc donc enfin avec l'âge c'est euh... c'est euh... c'est euh... je vois je peux comprendre la future c'est une frustration mais oui euh... c'est quelque chose enfin c'est comme dans la restauration tu te répètes tous les jours euh... enfin ça dépend des domaines euh... la pédagogie euh... avec l'âge euh... tu t'en fais de plus en plus c'est ce que je veux dire ouais moi je suis pas le mec le plus pédagogue j'suis d'accord avec le gars du PMU oh le fils de plus ok non mais euh... ok ok non mais donc je tiens même si ça n'excuse rien sachez que je lutte contre ça de temps en temps si vous prenez un scud en règle générale c'est marrant parce que bon je vais pas citer mais on en a j'ai une discussion en ce moment avec quelqu'un qui... bon bref euh... avec qui on travaille du coup de temps en temps qui lui aussi peut péter les câbles pendant des lans moi je sais c'est qui voilà qui peut péter voilà donc euh... et à qui je dis moi j'ai pas de problème hein franchement hein euh... si t'es sous la pression etc... moi j'ai aucun problème avec les gens qui sont sous pression je peux pas venir critiquer ça alors que je suis pareil je suis sous pression parfois ça peut partir en mode vraiment désagréable quoi en revanche quand la pression elle redescend tu t'excuses quoi tu vois tu t'en es rendu compte autrement c'est pour moi c'est ça qui définit une personne qui est un connard non empathique de quelqu'un qui lutte contre eux pour quand même s'améliorer pour le coup oh non mais après toi tu t'excuses tout le temps hein enfin t'envoies un message tu dis sur Whatsapp ou des trucs comme ça tu dis désolé mec euh... enfin voilà qu'est-ce que j'ai envoyé c'était quand la dernière fois j'ai envoyé bah avant tia je crois ou je sais plus enfin... non mais le pire ce sont ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs mais oui oui voilà non mais après c'est plus fort que toi c'est plus fort que toi même moi des fois enfin... des fois je me mute et puis je le dis à ma femme je dis putain j'ai envie d'arrêter mais en fait pas parce que ça... en fait ça me fait chier hein parce que je kiffe et tout mais des fois en fait ça me saoule de devoir me dire mais putain mais ça c'est du logique et il s'est pas fait enfin c'est tout con hein et après j'ai pas envie de passer pour un con du coup je dis rien mais enfin de passer pour le vieux con quoi mais forcément après c'est faut rester sur la logique du jeu vidéo mais bon après moi ça n'est pas mon métier donc c'est pour ça tu vois genre j'arrive je pense à avoir un... enfin en mode avoir du recul et me dire bon vas-y ferme ta gueule et puis mute toi mais toi c'est ton métier et en même temps c'est toi enfin y'a des gens qui regardent du coup enfin t'as une attente derrière les gens quand ils viennent te regardent ils te connaissent toi mais ils connaissent pas les autres du coup forcément... oui mais en vrai tu pourrais très bien en vrai la plupart du temps les personnes s'attendent plutôt à un contenu comique justement qu'à un contenu qui serait trop sérieux c'est où des mecs se prennent des scuds je sais pas parce que au final les scuds aussi ça marche très bien ouais au final après quand y'a yaïo on s'éclate mieux hein on s'éclate encore plus hein avec yaïo là et ça fait une vidéo youtube je crois en plus ça ouais si je le rappelle bien et pourtant voilà je suis venu pour la discipline aussi ici ce qui me plaisait oh t'inquiète tu vas d'abord de la discipline c'est ce que je recherche un petit peu dans le mode de jeu de ce que ce jeu permet justement j'arrive pas à trouver le message mais ouais bon ok ça marche j'aime recevoir un steam servent sauf que si les efforts tu les fais jamais et que tu pètes des plombs et t'excuses tout le temps c'est qu'il y a un souci après t'as envie de faire les efforts qui s'en suivent mais nique ta race je trouve me sauter je te pisse au cul moi qu'est ce qui t'arrive là mec y'a un moment ok y'a un moment où euh faut savoir écouter les autres y'a un moment tu vois un vrai gamin non justement justement je pense justement qu'il y a une certaine immaturité dans la volonté d'essayer d'aller contre nature parce que le chassin naturel il revient au galop tu vois et que chacun a ses personnalités et voilà et je suis rentré dans ce genre de considération là où au final moi j'ai la transparence absolue de donner le mode d'emploi avec mes qualités et mes défauts et au moins j'ai la transparence de dire voilà les qualités voilà mes défauts vous savez dans quoi vous vous engagez quoi aucune personne qui est dans mon entourage ne peut ne pas comprendre parfaitement la personne que je suis c'est pas possible je suis transparent mais si tu apprécies une personne tu vas faire du sport va voir un psy bref mais alors ça a rien à voir ça va voir un psy mec en quoi c'est pas des c'est pas des coachs au changement les psys hein hein y'a rien de plus bullshit que le comportementalisme et l'essayer de faire changer les gens au final d'accord voir un psy ça peut te permettre de comprendre la personne que tu es tu vas pas changer les chemins neuronaux et 20 ans d'éducation que tu as eu avant toi il est vegan mais si bah écoute bon en l'occurrence je vais voir un psy mon petit moshroom d'accord est-ce que toi tu vas voir un psy Perso je ne te connais pas j'ai découvert ton stream il y a à peine deux jours et je te trouve assez violent quand même dans tes propos mais ensuite bon peu importe mais voilà ça reste intéressant les deux jours que je te connais t'es un gros con non je dirais pas ça mais c'est vrai que c'est marrant que tu es avec toi quoi j'aime bien la vidéo je te trouve un peu borderline sur sur ton énervement enfin sur ta frustration ouais sur sur ce que tu peux et très directif mais bon c'est ce qui fait sûrement probablement la qualité pour ton tes équipes aussi non pardon j'ai lancé un gros froid non mais t'as raison de dire ce que tu penses hein t'es un nouveau viewer c'est important de savoir salut c'est vrai gros bon chantez c'est important d'avoir l'avis des gens hein mais en fait moi je pense qu'il y a aussi un côté de les gens qui connaissent pas le ce que c'est le dur vraiment enfin la discipline entre guillemets ah bah oui parce que pour vous pour il y a des gens que ça choque la façon dont 6 mais moi ça me choque pas du tout en fait et après peut-être parce que c'est un truc que je connais enfin que enfin je sais pas il y en a peut-être qui quoi enfin je sais pas comment expliquer ça non mais je suis d'accord c'est clair c'est pour ceux qui connaissent enfin on est moi je suis de la génération 86 donc ouais je commence je vais pas m'expliquer là dessus mais euh mais pour des nouveaux arrivants ou des personnes un peu oui mais c'est que c'est des gens oui qui connaissent pas qu'on a l'habitude des fiottes quoi sans tomber dans le jugement non mais c'est vrai oui pour les fiottes bon bah effectivement ça peut être un peu dur effectivement non pas seulement pas seulement mais moi pour te dire j'étais un peu dubitatif à la base à me dire il a raison il est honnête et dit son ressenti c'est bien aaaah il sait bien il dit son ressenti bah ouais et alors et moi mon ressenti c'est que t'es un connard monkey et bah voilà c'est mon ressenti tu le prends dans la gueule l'autre il vient de me dire que ça fait 24h qu'il me connait et il me dit oui il est vrai que de temps en temps t'es quand même un fils de pute hein même si ça fait 24h que je te connais via Twitch du coup je voulais surtout m'exprimer sur ta façon d'exprimer tes sentiments ouais oui qui sont du coup bah ouais c'est un fou mais non mais justement euh non non c'est un truc là c'est la création de contenu là je suis dans la promo de poulet c'est juste pour te faire parler ça me fait rigoler ok euh non non mais je le prends pas mal t'en fais pas moi je prends plus rien mal quoi t'inquiète euh du coup cela dépend l'humour c'est comme la sécu en abusé ça craint après oh la la après il faut savoir choper et être chopé ouais mûcheron me sautède l'humour c'est surtout comme les parachutes ok quand on en a pas on s'écrase allez rasbelled allez let's go cool donc tu t'écrases Mushroom Sotid je suis le streamer le plus drôle du Twitch game ok mec d'accord je suis le Gaspar Proust du Twitch game d'accord tu veux aller voir qui est-ce qui te fait rigoler Mushroom dis moi qui est-ce qui te fait marrer qui te fait marrer sur la plateforme d'accord t'as 55 ans Mushroom inox tag non mais d'accord ah ouais d'accord on a pas le même humour alors ok amourante amourante à la limite quoi inox tag ok talmo je sais pas qui c'est c'est sûr MrMV ouais bon MrMV ça va MrMV ça va MrMV ça va Furlex déproche coluche excuse-nous Mushroom arrête on se dit du déproche coluche parce qu'il est vieux t'sais alors qu'il écoute Gadel Malaise fils de pute Arrête t'es violent pardon excuse-moi mais tu me fais marrer avant tout voilà moi fils de pute c'est ma ponctuation les gars c'est mon point allez en avant sur ce trêve de plaisanterie parenthèse fermée ok let's go serious Grumpy let's go en avant ok eh fast midi Wayne s'il te plaît le problème il est derrière toi 6h please retourne merci sort ton shield en avant Wayne allo allez le shield voilà debout please merci stop 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 on t'a pas dit d'avancer mon poulet allez en avant Grumpy ok mets toi dans le courant à gauche Vayne enfin ok t'as des notions militaires ou pas main courante à gauche ça te parle ok bah tu vois tu vois ce que t'es en train de faire eh ben c'est ouais main courante à gauche ça veut dire que tu vas suivre le c'est comme s'il y avait une main courante donc c'est comme s'il y avait une espèce de rambarde d'escalier qui est sur la grille de la gauche donc c'est simple en règle générale main courante à gauche ça veut dire que tu dois coller le plus le mur le plus à gauche et filer le long du mur de gauche c'est hyper important donc du coup on va faire un juste on va prendre juste trois secondes si je te demande d'avancer main courante à gauche Wengro Wengro où est-ce que tu vas te retrouver dans 6 mètres contre le camion exactement à droite du camion face midi nickel impeccable en avantissement bah justement c'est là qu'on va nous à gauche du camion vous bougez pas Grumpy ma fille je pense que c'est derrière le camion parce que le ok ok regarde lui il va faire ma courante à gauche à gauche du camion d'accord c'est comme s'il y avait une rambarde impeccable vas-y bah vas-y on y va en tiroir poulet non 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 reste ma courante à gauche veng tu décroches veng tu décroches on passe derrière eux on va les dépasser derrière eux poulet on les dépasse on fait un bond de 5 mètres devant ensuite on se met en position et c'est à eux d'avancer là tu vas te mettre main courante à droite poulet main courante à droite voilà nickel voilà et on fait un bond de 5 mètres jusqu'aux piliers allez on avance voilà nickel voilà ok nickel bouge plus ok en place let's go main courante à gauche non reste debout poulet ouais jamais jamais voilà nickel tes jambes sont moins important que le plastron de ton bonhomme derrière merci ok let's go main courante à gauche Tisma et tu avanges du coup jusqu'à l'entrée de la grange à ta gauche attention à 11h please c'est un peu la merde ici on va falloir taper dans la grange assez rapidement merci ouverture à 11h ouverture à 1h et ouverture à l'étage à midi ok reçu ok veigne tu peux décrocher poulet et tu peux te mettre main courante à droite du véhicule ok voilà hop hop sans courir hein t'inquiète on prend le temps voilà fais gaffe là maintenant voilà nickel là est-ce que tu veux ce que tu peux faire tu peux ouvrir ton angle pour checker ce qui est à l'intérieur de la grange voilà et me donner les infos du coup si tu vois quelque chose RS non vous me faites peur le ça ça parle à l'intérieur échosons échosons à 9h donc dans la grange ok recule échosons recule 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 la smack part maintenant au cas où ça nous push prenez la ligne plus les gars voilà vas-y avance poulet voilà ça tousse pas hein c'est au fond poulet attends recule pas mets toi en face de moi là ici là où il y a ma lampe voilà avance un petit peu voilà bouge plus non recule 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 on avance pas on avance pas je vais se moquer poulet pour vous recule 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 tisma mets toi au coin de la grange s'il te plaît vas-y recule regarde à gauche et baisse toi nickel voilà bouge plus bouge plus poulet maintenant la smoke part au fond ok j'allume la lampe pour l'instant j'ai un giga reflet sur moi ça tousse vous faites main courante à droite devant toi s'il te plaît grumpy le long de la barrière là tourner sur 3h et on push à l'intérieur tisma let's go ok feign tu décroche tu viens avec moi à droite doucement tisma on décroche à droite à l'ouverture là où j'ai ma lampe torche à droite ça tire j'ai pas d'info sur nous sur nous face midi tisma rosmoke euh non pas toi excuse moi est ce que moi j'ai un rallye ok feign mets toi contre le capot de la voiture poulet ok contre le capot de la voiture tu recule tisma tu peux avancer ma courante à gauche s'il te plaît ça tousse à droite ça tousse à 2h ça dégage devant ok voilà et tu bouges à mon midi un pack c'est à midi un pack c'est à midi un pack c'est à midi je coiffe ok vas-y 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 tu peux aller te mettre tu peux aller prendre l'information de ce qu'il te passe 2h tu gères le pack s'il te plaît 2h 2h avec midi face midi ok bien pris face midi ok tu peux veign aller te mettre devant la porte là s'il te plaît à ta droite à ta droite à ta droite tu gueules si j'appelle j'appelle il est appelé il est appelé il est appelé pardon l'autre droite droite je ne comprends pas derrière tu recules ça tire devant il s'en trouve qu'il s'il y a midi midi tu le hurles un poulet il revient avec moi six je vais le coiffer on est derrière on est derrière reste avec le je le coiffe moi je suis en train de ok ok est-ce que tu peux passer je suis en train de prendre l'autre sortie les amis non tismat tu peux prendre une information un petit peu plus importante sur l'extérieur d'accord s'il te plaît bien pris ok bouge pas j'ai envoyé une fumigène mets toi croupi j'ai juste envoyé une fumigène au dessus de toi poulé on est nickel et on calme la com on est bon on freeze un peu la com et vas-y Yoni contrôle ton ship ok j'ai allez il doit se mettre en fonction des endroits où tu dois R.A.S. ok essaye de plonger à droite ok il est derrière toi poulé vas-y avance Wayne R.A.S. ok tranquille on est bon les gars ok Yoni s'il te plaît switch avec moi viens prendre le viens prendre le viens prendre là s'il te plaît ça ouvre c'est ouverture en face de toi d'accord Jean-Michel et Don Diego de la Vega je vais les enlever coiffe l'objectif ok tu vas te mettre devant la porte là que j'éclaire poulé avec ton shield Yes histoire que en fait s'il y a quelqu'un qui arrive qu'on soit save ça donne quoi à gauche Tisma vas-y met toi main courante à droite main courante à droite vas-y tu peux sortir main courante à droite veille sur ta gauche poulé la grande ouverture sur ta gauche l'autre gauche putain c'est une catastrophe pas longtemps pour moi tranquille tranquille hé derrière toi c'est là que ça enfin j'en ai aucune idée en fait ok Tisma tu vas pouvoir décrocher on rentre à l'intérieur de la grange et va au niveau de Yoni s'il te plaît essaye de prendre une information de là où il est laisse moi c'est bon j'y vais ok il y a deux armes à récupérer ici avec toi Yoni je laisse passer vas-y attends je chute juste la cam tranquille on est bon on calme la cam ma courante à gauche RAS ok on essaie de prendre l'information de nos petits camarades please midi RAS il y a une grange à midi tout est fermé j'attends que Tisma il finisse donc du coup attends 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 ils sont dans la grange à 3h au final donc sur vos 3h normalement vous avez rien vous êtes à 3h de la position de Tisma je pense affirmatif ok d'accord du coup pour nous on a eu un pack civil qu'on a traité enfin un pack civil et un pack ennemi qu'on a traité ok à mes midi on le range ouais pour l'instant sur vos en gros on a le découvert là face à vos midi et pour l'instant le découvert c'est RAS juste faut faire gaffe en fait à la grange avec les fenêtres en fait ok tu vois l'éolienne dans la direction que tu es entrain l'éolienne là ok à 9h de l'éolienne au final c'est là que je me trouve donc dans le prolongement ok très bien et c'est là visiblement que c'est l'entrée enfin je sais pas si c'est l'entrée mais en tout cas ça a l'air de donner vers un vers un fossé ça pourrait être l'entrée des caves reçu j'ai pas plus d'infos hein donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez devoir clear les bâtiments ok Yoni on va switcher viens avec moi s'il te plait fais gaffe Tisma t'es solo ok viens prendre reste exactement là où regarde reste là là ok sur cette ligne là ça pourrait venir là en face là face midi ça pourrait venir de là où on a traité le bonhomme fais gaffe au mec qui est derrière toi parce qu'il est dans l'axe du coup d'un tir potentiel si ça shoot je clear la grange est-ce qu'on peut monter aux échelles c'est une question con ça ok est-ce que tu vois un truc sur la droite une ouverture un truc où on pourrait passer je prends de l'info visuelle deux secondes ok je vois exactement où vous êtes d'accord une porte sur le bâtiment mais une porte fermée porte ouverte porte fermée ok reçu j'arrive Tisma t'es gaffe t'es solo j'ai vu où vous étiez les gars j'étais à vos 9h à l'entrée de la grange on a une porte apparemment fermée sur nous qui pourrait donner sur l'entrée du bâtiment porte à mes midis fermée également qui rentre dans le bâtiment également ok très bien je la vois donc du coup avec une fenêtre Tisma baisse toi mon poulet ok du coup c'est un seul et même bâtiment ça a l'air informatif ok très bien mais dans le prolongement de l'éolienne au pied de l'éolienne il y a une grange les gars qui donne pas sur le bâtiment qu'on est en train de regarder qui est tout en longueur ok Tisma tu peux prendre une arme ok et tu peux rester exactement sur la ligne que tu es en train de prendre on va pusher avec une colonne à 3 du coup et on va remonter par l'endroit où vous êtes Grumpy je vais recoller sur toi reçu et on va taper le bâtiment qui est sur votre ce qui est sur votre 3 heures là sur votre 3 heures vous avez un véhicule d'accord ok si vous faites main courante à droite normalement je pense que vous pouvez aller taper directement pour aller voir ce qui se passe au 9 heures de la grange dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle ok ok reçu ok bah quand vous go des que près ok 20 t'as entendu je prends les fenêtres ok go vas-y faites main courante à droite faut aller voir ce qui se passe derrière votre grange après vous vous collez contre derrière la dodge là reçu ok annonce qu'est-ce que tu vois ça reste d'accord reste devant le capot derrière faut aller se coller contre la faut aller se coller contre la le la maison faut aller se coller contre la maison pour aller vérifier maintenant plus on est collé du coup plus on peut commencer à à cut les corners ok ok je passe derrière vous je vais passer au niveau de la grange je rentre dans la grange je sprint on a laissé des munis ici on a laissé des armes pardon affi affi je peux pas watch la porte ok vous avez traité l'intérieur il passe devant la porte vous voulez ok bien pris voilà nickel ok je commence à voir un peu mieux ok il y a une entrée sur le sur le là où vous êtes ou pas affirmatif affirmatif ok bien pris je peux pas la watch pour l'instant du coup j'ai le shield qui est face à la porte et moi en gros j'ai le découvert 6 si tu veux rentrer je peux t'appuyer pour que tu puisses passer ok je vais y aller maintenant ok je t'appuie 3 2 1 top ok il y a la fenêtre dans le prolongement je vais ouvrir du coup on va jouer là garde la ligne grumpy sur le côté au cas où mais normalement Tisma a quasiment il a 20% de la façade et vu ce que j'ai vu visiblement ça avait l'air d'être on n'a pas de on n'a pas de spy cam si 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 j'ai j'ai checké en tout ok alors à la porte il n'y a pas de piège face midi on a une arche en fait on arrive là dans la cuisine et en fait la cuisine elle donnerait sur une autre pièce au bout face à nos midis sauf qu'il y a une arche et du coup en fait je peux pas voir je peux pas voir ce qu'il y a au fond de la pièce mais en fait on est à découvert si on rentre par là en fait par l'arche ok qu'est ce que tu veux faire poulet on peut rentrer on a le shield on ouvre on pique on ouvre on attend pour voir le shield il se met debout comme ça en fait il a visuel sur le enfin même s'il y a quelqu'un derrière l'arche il aura visuel sur le shield et on smoke s'il faut on attend de voir s'il y a quelqu'un derrière l'arche pour l'instant j'ai pas d'écho de son de voix ni de de pas donc donc voilà ok on ouvre on reste à droite de la porte du coup affirmatif ok bah viens ok c'est bon pour moi tu resteras plutôt à droite de la porte du coup Wayne s'il te plait je vais piquer est ce qu'il y avait des pièges négatif négatif c'est sûr c'est vérifié affirmatif c'est vérifié je vais ouvrir je pique la porte d'abord on voit si ça tire mais toi devant et tu vas vouloir tu vas te placer au niveau de la porte vas-y tu peux commencer déjà à avancer pour l'air Wayne 3 2 1 je vais ouvrir 3 2 1 tu rentres pas hein 3 2 1 top tu bouge pas ok à gauche du coup bouge pas bouge pas Wayne quand on dit bouge pas c'est vraiment faut pas bouger non t'inquiète je travaille sur la porte ouais je vois l'arche hein et je la smoke en préventif hein tu peux te décaler de 20 cm à gauche Wayne gauche ça c'est la droite mon poulet hein c'est toujours pas hein ouais c'est un peu compliqué j'essaye mais ok je vais se moquer vas-y baisse toi maintenant allez bonne et on va pusher à l'intérieur va falloir faire phase 3 heures du coup tu rentres en premier Wayne gros tu vas directement à 3 heures et ensuite tu vas directement à 11 heures là où j'ai balancé la smoke ok je te suis tu prends directement les 11 heures s'il te plaît grumpy 1 fille allez 3 2 1 top top debout 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 quand je dis top top debout 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 mon buste plus y'a une porte ouverte nous allez on rentre dedans on rentre dedans plus de shift là ok moi je tiens l'arche je tiens l'arche plus de shift là on y va dedans on avance Wayne gros on rentre dedans on rentre dedans plus de shift ça veut dire tu arrêtes de marcher lentement là quand on dit top là faut y aller faut y aller plein de balles allez mettons au niveau de la porte pourquoi parce que la smoke elle a voilà quoi ok allez remets ton shield reste à droite de la porte poulet sorry c'est bon ok on a l'ouverture d'un tunnel en bas on a l'ouverture vas-y reste debout Wayne l'ouverture d'un tunnel pour nous j'ai l'impression sous la maison ouverture d'un tunnel du coup ça donne quoi pour toi grump ok t'as un monstre poulet pour moi c'est race pour l'instant et moi je tiens en fait je tenais le plus large en fait c'est quoi ce truc là c'est quoi que tu tiens là l'arche c'est une arche ou y'a pas de porte là où t'es ? normalement c'est vous voyez ma lumière ah bah vas-y go 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 progrès jusqu'à ton arche là à 90 de ton regarde ma regarde ma cam s'il te plaît ouais affier ok là là et à tes vas-y vas-y ouvre 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 et regarde s'il te plaît dans le trou qui va être à tes 1h ça c'est fermé sous l'arche une porte fermée ok ok en dessous à tes 1h voilà qu'est-ce qu'il y a d'accord ok c'est une porte fermée super bah vas-y va progresser jusqu'à Wayne va progresser jusqu'à gauche de l'arche qui est en face à 11h je prends la porte Wayne du coup la porte qui est à 11h tu vas progresser jusqu'à gauche de l'arche l'arche et tu te mets à gauche et Grumpy tu prends la porte s'il te plaît vous la jouez ensemble d'accord moi je vais prendre la porte du sous-sol en dessous ok reçu on est bon sur la porte vous faites ce que vous voulez ok on a une porte ouverte sur notre gauche poulet donc là tu vas me faire une décale sur la gauche tu vas ouvrir ton angle sur la gauche pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur ok tu peux wedger à la limite la porte qu'il y a en face poulet pour pouvoir jouer tranquille je peux pas parce qu'en fait il y a direct une porte bien pris vas-y j'entends écosson peut-être à l'intérieur vas-y décale sur la gauche poulet avance un peu décale sur la gauche regarde pas la porte j'ai la porte moi fermé écosson hein écosson hein écosson hein ok c'est bon rasse la pièce ok nickel mets toi devant la porte voilà bougez pas je vais balancer une smoke sur vous les gars bougez plus ok juste en oh ça vient d'essayer d'ouvrir la porte bah voilà exactement ok on a un porte devant un pax devant nickel la veille t'as pas besoin de bouger le pax est bloqué derrière la porte ok bouge pas ah il veut pas se rendre hein il pousse encore la porte non 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 fallait pas bouger non 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 fallait pas bouger non 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 c'est pas grave c'est pas grave tranquille tranquille je vais balancer une smoke en préventif loin derrière parce que j'ai un peu peur là hein non monsieur ok allez vous le faites venir lui ok il va peut-être pas venir s'il est poulet je peux pas te couvrir ok coiffe l'objectif on va coiffer six tu prends le pax parce que vas-y s'il te plait s'il te plait vas-y push en face midi face midi avance 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 t'arrêtes pas t'arrêtes pas t'arrêtes pas on va jusqu'au bout de la pièce allez pshifte pas nom de dieu Wayne quand il dit te pusher pas deux assis tu y vas ok stop on s'arrête là ok on est bon tisma on va ouvrir une porte normalement ça va être donné sur toi poulet non affirme je crois que ça mène dehors affirmatif il y a une smoke qui a déclenché ami ami là il c'est moi ok c'est nous en face de toi poulet bien pris il se peut que j'ai eu crash non je serais dégoûté mais il se peut je vous vois bouger et tout mais moi je peux rien faire non j'ai un civil tab tab ah t'es un monstre ok c'est bon on est bon ok reviens Vein reviens à l'intérieur poulet bon c'est clear normalement mais ok la porte de quelqu'un wedge ou pas je vais wedge ok est-ce que tu peux wedger la porte qui est en bas s'il te plait Vein approche toi de la porte avant parce que c'est une porte de merde donc déjà au cas où pendant qu'il est en train de wedger reviens à l'intérieur Vein Vein allo allez ah oui d'accord ok lui faut le gérer lui excuse moi vas-y coiffe le met toi au niveau de la porte et je le gère allez j'en je m'en risque là excuse moi vas-y tu peux décrocher poulet Vein allez décroche barre toi va rejoindre Grumpy Tisma t'as la ligne en face de moi tu me vois non ? bien pris bien pris oui 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 c'est bon ok donc le seul problème maintenant où ça peut arriver ça peut être juste bas éolienne non négatif éolienne je sais pas si on peut y allumer c'est éolienne le problème ok allez Vein tu te mets au niveau de la porte avec ton shield toujours avec ton shield tu bloques la porte pendant qu'il peut mettre un wedge parce que si ça tire à travers la porte du coup je peux pas wedge ok elle est un wedgeable ou t'as pas de wedge ? je vais vérifier mais normalement j'ai toujours des wedge mais là je peux pas wedge c'est possible hein vu la porte est-ce que t'as des wedge toi ? ouais c'est pour bloquer ? ouais ouais la cale porte non non c'est bon ok tout fait tout fait tout fait bien my bad non t'en fais pas il se peut néanmoins tu m'excuseras par avance normalement je m'excuse après non mais peut-être que je vais insulter quelqu'un à un moment donné et peut-être que ce sera toi ou quelqu'un de ta famille peut-être ta génitrice à un moment ce sera pas méchant je le dirai comme ça mais il y aura peut-être un petit fils de pute qu'est-ce que tu fais ? qui va partir hein ? voilà merci nuclear nouvel étudiant Tommy Nitros 9 mois vous êtes des monstres les amis ok et Wayne viens s'il te plaît ok c'est Wayne G Grumpy qu'est-ce tu fais ? décroche décroche vas-y je vais checker juste sous la porte non check que dalle vas-y Wayne ok Wayne regarde moi là là je suis là tu vois la lumière ok let's go ok tu refais exactement la même chose qu'il s'est passé tout à l'heure là quand il t'a dit partir à 11h et que je te fais top action d'accord allez top 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 let's go voilà nickel pourquoi tout à l'heure c'était en mode lent ? j'ai pas trop l'habitude avec les touches maj et alt pour un clavier t'as pas trop l'habitude avec un clavier c'est ça ? ouais ouais ok non non si si j'ai l'habitude avec les claviers mais c'est juste entre le entre le se baisser et courir enfin et marcher yes trois touches quoi je rigole je rigole je rigole ok allez let's go du coup la problématique ça peut être à droite je sais pas si ça si on a un accès directement sur la grange ok il y a un contact quoi 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 un contact de quoi ? non en face c'est moi ok dans le prolongement de ta porte du coup tu peux regarder ce qu'il se passe à droite Wayne ok dans le prolongement de la porte elle est à droite tu regardes un petit peu ce qu'il se passe d'accord et t'essayes de nous dire ce qu'il se passe d'accord ? oui d'accord ok mais ce qu'il se passe ça veut dire qu'on veut que tu nous sois nos yeux donc tu nous dis il y a une éolienne elle est à 6 mètres elle est belle il y a personne tu vois ce que je veux dire il y a une tôle avec quelques sacs poubelles mais rien de partie ok bon bah alors mets toi dans le prolongement de la porte et basse toi maintenant s'il te plaît dans le prolongement de la porte et face à droite du coup à 3h donc tu prolonges la porte avec ton shield voilà impeccable merci non rs ok nickel effectivement on peut pas y avoir accès ok c'est clear du coup ça veut dire quoi Tisma tu fais main courante à gauche de l'endroit où tel ou alors tu retrouves Yoni mais on s'en bat les couilles d'accord tu te met avec lui d'accord les autres du coup on claire le village ok on récupère les evidence qui ont été qui ont été droppées attention je sais pas forcément clear clear il peut y avoir des pièges aussi ou de la merde ok les gars vous ne poussez pas dans le tunnel non bien près on se met en stand by ok il y avait des il y avait des une évidence sur moi Yoni Yoni derrière moi tu peux veille là pour ça tu as une arme sur ma light si tu vois je vais te couvrir 3 2 1 tu peux le récupérer ton changeur Négatif Une deuxième évidence on re-progresse Moi c'est pas pour vous 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 êtes toujours dans une logique d'empêcher la possibilité que ça vienne du truc là on vous a pas demandé de progresser tranquille Faites rien c'est à nous de ok c'est nous le NCIS là Allez on recule Ouais tranquille vous êtes bien restez là au niveau de la tôle juste pour éviter que ça sorte du visiblement de ce qui pourrait être le tunnel Derrière du coup on discutera après de comment est-ce qu'on joue le tunnel parce que moi je vois pas du tout comment c'est et vu la map On a pas une map ou autre Si si la map elle a été donnée par un chicanos donc bon La fiabilité quoi Sur un bout de carton quoi Les mauvaises herbes Du coup y'avait Essayons de les compter les mines les armes La dame la vieille dame qui était avec son sac à dos là Civil ok donc pas d'armes Jean Maurice il avait deux armes lui donc j'imagine Il avait un couteau de cuisine plus un Handgun Ok les mecs qui étaient dans la grange ça donne quoi Deux armes sur nous Ils avaient une arme et une arme pour les deux gars ? Non 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 deux armes qui ont été retrouvées de la personne qui était à l'extérieur donc peut-être un accès tunnel Sur l'accès tunnel et une arme directement dans la grange qui est l'évidence de celui qui était Et resté dedans Donc au total trois armes de notre côté Trois évidence Ok bon je pense qu'on est bon Au pire on reviendra si on voit que c'est la merde quoi Ok Dans la baraque on a un mec là qui était à la porte là Et lui pareil il a lâché deux armes Deux armes ok très bien Bon la question c'est C'est simple il y a deux entrées Est-ce qu'on fait 3-2 ou est-ce qu'on fait une seule colonne qui progresse ? Ah je sais pas aller voir le... Je vais regarder la carte Ouais bah la carte bon courage Ah oui d'accord Est-ce qu'on pourrait pas déjà éventuellement Bah voilà Que je viens de signaler On rentre d'évidence ok Yes Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une progression sur l'extérieur Peut-être tous les cinq ensemble en colonnes Et déjà réfléchir avoir déjà un état de l'autre entrée Oui on peut faire ça De toute façon celle-là elle est wedge Donc pour l'instant on peut Enfin je sais pas ce que t'en penses On peut déjà aller regarder ce que ça donne Ce que vous avez enfin ce qu'a Tissma et euh... Celle-là elle est wedge donc on peut aller regarder Oui 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 c'est vrai c'est vrai Bah attends je vais regarder la map quand même néanmoins Après on peut très bien être dans une possibilité Où au final on progresse jusqu'à ce que ça tamponne Et si ça tamponne on se garde l'autre issue comme une possibilité quoi Voilà c'est aussi simple que ça C'est possible aussi Oui tout à fait Faisons qu'une seule colonne dans ce cas-là Mais en tout cas c'est assez long Du coup si l'un rejoint l'autre par définition Je vais checker la map Oh le vieux carton Ouais j'essaie de comprendre néanmoins il peut y avoir des... La cassa Donc ça c'est le truc qui donne... Est-ce que ce truc là là ? C'est quoi cette espèce de... Cette espèce d'entrée avec un bateau là ? Est-ce que c'est pas ce truc là là ? Là c'est là où on est avec Tissma Ouais ouais il y a la même arche Ouais je vois l'espèce de truc... La potence quoi Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un bateau... Pourquoi est-ce qu'il y a un truc de... Un bateau de dessiné dessus ? Il y a pas un bateau à côté ? Non 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 attends C'est pas un lit de rivière ? Je sais pas en attendant c'est bien de ce côté là que ça indique quoi Visiblement de ce qu'on voit... Bon le problème c'est que t'as raison elle est wedgée donc vaut mieux partir de ce côté... Mais là de ce qu'on voit sur la map en attendant plus ça va aller plus ça va être compliqué quoi Enfin un peu... On va commencer par le compliqué si on va de ce côté là C'est les plus grosses ouvertures c'est... C'est pas évident De l'autre côté visiblement on avait un petit moment pendant lequel on serait rentré dans un tunnel quoi... Bon en attendant... Ok Comment ? Non non bah écoute faisons ce que t'as dit Grumpy ok ? On part sur la logique de... On tape là où on était là Rassemblement du coup sur mon... Sur mon point là Tu es reçu ? Là où on est avec Isma Et... Yes Ouais j'essaie de prendre les infos là... C'est bon ou c'est la frontière ? Ouais c'est la frontière... Bah ouais... Mexique... USA quoi... Bah c'est pas mal du coup... Enfin... Du coup c'est juste à côté de la frontière On imagine du coup encore une fois de plus les histoires Il y a les passeports Il y a les coyotes Les coyotes c'est les mecs qui font passer du coup les... 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 Les immigrants du... D'un côté... Enfin du... Du côté mexicain vers le côté Etats-Unis Il y avait de la thune sur la voiture et tout... Une fois de plus... Bon... On enlève le côté RP mais... Ils arrivent à faire un truc assez incroyable et à créer une histoire qui pour le coup... Est relativement réaliste quoi... Ok ? Bon du coup... Grumpy reprend le lead mon poulet... En avant... Ok... Euh... Du coup Tisma et euh... Et Yoni... Vous allez avancer... Main courante à gauche pour essayer de voir c'est quoi l'entrée... Enfin si c'est une porte... Je vais pousser avec eux ok... Ça marche... Vas-y... Bien pris... Vas-y Tisma main courante gauche... 3-2-1 top... Ouais tranquille... Shift-shift-shift là... Il est su... Ouais... Il n'y a rien à droite poulet hein... C'est vraiment face midi Yoni hein... Ok... Enfin pour moi c'est face midi... Après je suis peut-être débile mais... Non 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 non... Y'a rien derrière... Y'a rien derrière... Ok nous on va avancer... Vein... Ma courante à droite... Vas-y attends le lead... Il se marre... Ok... Voilà... Ok... 1... Hop... Ok... On se poste... Hop... Hop... Plus besoin de bouger... On les laisse à maintenant... Ok... On les laisse à... 3-2-1 top... Monter sur la gauche... Pour retourner au... Putain ça aurait pu nous prendre le fion en fait... Bah ouais c'est ce que je suis en train de me dire... Ouais t'attendais les gars... Y'a peut-être une entrée d'un tunnel visiblement qui est dessiné mais qu'on a pas vraiment trouvé quoi... Ok... C'est par là qu'on est arrivé... Yoni remonte à gauche... Gauche... Tisma... Prolonge sous le... Sous le... Sous le... En face de toi là... Bien fait... Y'a rien... Y'a rien les gars... On va pas chercher pendant 3 heures là... C'est pas là... C'est pas là... Ok... C'est pas là... Vas-y Yoni... On fait de... Vein... Y'a rien Yoni là... C'est en face à la limite... Attention... Y'a la possibilité du coup qu'il y ait un mec qui nous soit passé dans le fion ok... Ou qui nous est contourné... Vas-y... On avance... On retourne là où on était... Ils m'ont encore à droite... Tisma... Oui j'en reviens à droite... Pardon... Après les gars... Juste en terme de pure logique... En terme de pure logique... Si c'est vraiment un tunnel pour passer de l'autre côté de la frontière... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans la maison... Tu rentres dans la maison ou quoi ? Ouais c'est dans la maison... Et ça va vers la frontière... Ça peut pas aller euh... Oui... Oui bien fait... Mais je... La croix sur le plan ça correspond pas à la frontière ? Essayez de checker s'il y a pas des entrées quand même... J'ai vraiment peur qu'il y ait des vieilles entrées dissimulées quoi... Je vais checker la grange... Uni tu peux le check hein... Ok... T'es en protection... J'ai pas en train de discuter moi... T'as dit quoi ? On va aller check... Avec moi... Dans la grange... Moi en fait j'ai l'impression qu'il y a qu'une entrée... Non bah oui bah c'est aussi... Mais j'ai pas envie de... Qu'on soit naïf et qu'on se dise qu'il y ait qu'une seule entrée en fait... Pas de spoil dans le chat... De toute façon je regarde pas le chat les amis... Ok je regarde là donc on... Un insectif... Ouais non c'est race... Non grange c'est race... Ouais race grange... Faites gaffe dans les barils... Les trucs... À l'intérieur... C'est bien par là qu'on est arrivé hein... J'ai vraiment besoin de... Ouais ouais... Non c'est clair jusqu'à la... Jusqu'à l'appart... Ouais... Ok là c'est bien fermé... Y'a un papillon là-bas... Puis ici c'est race aussi... Ah ouais... Y'a une direction d'apapillon... Ouais... Ouais non hein... La première grange qui a été visitée c'est vraiment full race pour le coup... La deuxième RAS également... Non y'a vraiment au final y'a qu'une seule... Ouais je pense que c'est dans la maison quoi... Ah ouais ouais ouais... Mais j'imaginais vraiment le truc à deux entrées quoi... Pour le coup... Ouais c'est vrai que c'est... C'est un coup de pignon... Le truc là genre de arche là... Ok y'a plein de thunes là mais c'est pas des evidence... Ok bon bah les gars on va pas se prendre la tête hein... On avance sur la... On avance sur la maison... Please... Attention on met les pieds à l'intérieur du tunnel... C'est tout ce que je vous demande ok ? Bien pris... Possibilité qu'il y'a une nouvelle forme de piège ? Non je sais pas pour le coup... Ok euh... Let's go... Tu peux y aller hein... Là derrière y'a rien de face midi... Ok j'entends regarder sur la porte... Y'a pas de piège à la porte... Y'a euh... Par contre on a un tunnel qui part à 1h... Sur nos 1h... Euh... À 5m de nous... Et face midi en fait j'ai une... J'ai peut-être un tunnel aussi face midi... Mais je... Je peux pas voir l'intérieur du tunnel car y'a une sorte de planche qui gêne euh... Qui me gêne en fait je vois pas face midi... Mais je vois à 1h un tunnel qui part sur la droite... Ok... Voilà... Et pas de piège sur la porte... Du coup on peut y aller mais tranquille en fait euh... Va vraiment falloir faire euh doucement... On va faire que ça de toute façon... On laisse du sialume quasiment tout le temps les amis hein... Sauf les shields de toute façon... Ah si vous... Ça peut claquer du sialume ou pas ? Euh... Que si on a plus les shields... Ok très bien... Pas de sialume du coup... Si jamais ça pue la merde... On peut envoyer une smoke par dessus la porte... Y'a un espace... Ok... Ça marche... Bien pris... Donc je... Vas-y Tisma avance aussi... Là les deux... Comme ça euh... Si y'a... Parce que vu qu'il y'a peut-être potentiellement deux entrées... J'essaie de... Pique la porte... Attends... Attends... Avance un peu Vayne... S'il te plaît... Ok... Je... Ah putain... Je peux pas... Attends recule Tisma ? Vas-y je recule... Ok... Je vais... Je pique... Ah c'est l'ouverture à la gauche... Fils de pute... Vous pousserez... Vous pousserez en fait la porte au fur et à mesure... Bien pris... Vas-y Vayne... Vas-y... Pousse un peu la porte... Doucement doucement... Ok... Ok je passe la lumière... Doucement doucement doucement... Avec toi avec toi... Vraiment 10 cm... Oh la vache... Ça descend trop du cul du monde quoi... Ok les gars les gars... Si vous vous... Le problème c'est que... Réfléchissez toujours avec... Mettez bien votre T en haut là... Ok... Et réfléchissez bien aussi... Au positionnement de la personne... Qui va être juste derrière vous... D'accord... Parce que si vous vous retrouvez face à un mec... Qui a un couteau... On peut rien faire nous... D'accord... Donc voilà... Vas-y en préventif... Et envoie là-dedans... De Grumpy... Fais les tousser... Ok... Ok... Tisma... Je t'éclaire... Nickel pour midi... Et y'a un autre prolongement... Comme tu l'indiquais... Vers 1h... Ok... Ça tousse... Comme s'il y a une double séparation... J'entends pas... J'ai pas d'écho son moi... Si j'ai doucement... Ok... J'ai plus d'écho là... N'hésitez pas... A leur demander les gars... Les shields... Vous pouvez faire... Vous avez que ça à faire quasiment... Entre guillemets... Ok... Tisma... Tu vas te mettre main courante à droite... Et du coup... Vein... Toi tu vas allonger... Main courante à gauche... Contre le sort de truc en bois... Voilà... Et moi j'avance derrière toi... Tisma... Bien pris... 3, 2, 1... Ok... Je prends le serre-fil... Ok... Ça bouge... Voilà... Stop... Ok... Bouge plus Vein... Bouge plus... Parce que là je vois pas en fait... Toi... Faut qu'il y ait un pack... Voilà... Tu protèges... Bien sûr... Tisma tu peux t'accroupir Poulet... Pour que je puisse regarder... Bien pris... Pareil Vein... Accroupis toi Poulet... Ok... Nickel... J'ai un bug avec la porte... Je peux pas la verrouiller... Ok bien pris... Du coup faut la... Je vais la refermer... Je peux la verrouiller maintenant ou pas... Bah c'est bon... Ok... Ça marche... Tisma avance un petit peu Poulet... Je peux décaler encore un petit peu... Ok... Les gars les gars... Juste un truc les shields... D'accord... Et en particulier Vein... Tisma je préfère à la limite que tu sois plutôt... Même si là pour le coup on va pas changer ça... Mais en règle générale... Je veux vraiment que Tisma soit dans une logique d'être le premier au combat... D'accord... Plutôt que Vein... Ok... Qui a plutôt l'habitude... Tisma du coup... Si vous commencez à prendre des shots... Les gars... Vein en fonction de la situation... Le but du jeu c'est que... On désengage... D'accord... En revanche... Sauf si on a dit top action... Et donc dans ce cas là... Le seul moyen... C'est pas de se retrouver comme des merdes dans un boyau... Et on s'est dit du coup qu'on pushait... Et on va leur pusher sur la gueule... D'accord... Dans ce cas là... On est debout... On reste debout... Et vous faites face au mec qui est en train de nous canarder... Mais autrement... On se recule... Et on balance du stuff... On les fait suffoquer... Et on les extrait... Ok... Du coup qu'est-ce qu'on fait là ? On va faire 3-2 hein... Infi... Infi... Y'a pas grand chose d'autre à faire hein... De toute façon... Ok... Du coup... Heu... Grumpy plus Vein... Vous partez à gauche... Vas-y... Grumpy... Fais main courante avec Vein s'il te plaît... Commencez à partir à gauche... Et je racole sur Tisma... Et Tisma... Vas-y... On va avancer... Avec moi Yoni... Ok... Colle-toi sur le mur à droite poulet... 3-2-1 top... Ouais... Vas-y... Ok... Nickel... Bouge plus... Doucement... Je vois quasiment rien avec les reflets des lumières... Ouais... Faut pas trop... Faut faire gaffe aux lampes les gars... Heu... Possibilité de décaler à gauche... Doucement... Doucement... Ah ouais... Main courante à gauche... 3-2-1... Vas-y Vein... Ouverture... Ouverture sur la gauche... Ok... Reste dans le... Si tu veux je vais avancer... Tu veux secure le truc... Nickel... Vas-y mets toi main courante à gauche maintenant poulet... J'arrive avec vous Tisma... Je suis derrière vous... Ouais... J'attends... Plus compliqué par là... Tranquille... Eh... Tu peux faire une ouverture Tisma... Vas-y enroule à gauche... Vas-y avance Vein... Enroule à gauche... Ça se rejoint... Ça se rejoint... Ouais ça se rejoint... On est là... Ok... Mets toi là... Je recolle... Mets courante à droite... Nickel... Qui est pas de la merde là... Ok... Quand vous voulez grimpiez... Vas-y je t'en prie... Ok... Face à nos midis... On a une... Encore... Attends... Il y a l'air d'avoir une arche... Derrière ça a l'air de continuer... Face midi... Ça a l'air de bien profond... Ouais bien sûr... J'ai un Pax au fond... Face midi... La smoke part... Je reprends le shield... Face midi au fond fond... Au fond fond... Je vais flasher... Hop 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 hop... Wayne Wayne personne a demandé mon poulet... J'ai vu un truc bouger... De la gauche vers la droite... Ok... Donc du coup ça veut dire quoi... Tisma tu peux faire une main courante sur la droite... Pour aller jusqu'au... Jusqu'au détritus... Et attention si ça engage... Wayne tu peux rester là... Grumpy tu peux rester là du coup... Wayne avec moi... 3, 2, 1... Ok c'est bon... Fais gaffe... Laisse le 2 mètres... Parce que si ça tire du coup... Au niveau des pieds... Il va falloir que... Il va falloir qu'il recule... D'accord ? Sur la gauche c'est clear... R.A.S. C'est un tunnel... Un vrai tunnel... Si ça tire... Je balance une flash au fond... Je m'en bats les couilles... Je l'impacte... Je peux avancer... Je m'accroupis... Ouais ok... Faut que tu annonces avant... D'accord ? C'est comme les clignotants... Ok... Ça va rien ce qu'il le fait au moment où tu tournes... Ouais... Bien fait... Ok... Va falloir qu'on... R.A.S. 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 On peut faire une main... Ouais vas-y... On peut faire une main courante à gauche Yoni... Pour se coller sur le petit renfoncement du mur... Et là il y a potentiellement une ouverture sur le côté gauche... Ok... Non tranquille... C'est pas à vous... C'est pas à vous de le faire les gars... On peut attendre... Vous restez à chaque coin... Et grand pied vas-y lead avec euh... Ok... Vayne... On va aller sur... Jusqu'à l'épaule gauche de 10 mains... Main courante à gauche... Et on fait mef au cas où s'il y a impact s'il sort... Doucement doucement... Ouais doucement... J'suis sur ton épaule droite moi... Bien vu... Et moi je reste derrière avec les flashs en impact ok ? Ok... Si ça fait du bruit c'est wham... Nickel... Là on y va maintenant... Tout doucement... Tout doucement... On va faire au bon... Et on va aller se coller là où y'a ma lampe... Vraiment dans le coin gauche de la porte... Y'a le bidon... Ok... Je peux pas passer... Je recule... Tisma t'as un gros derch... Faut que tu recule... Tisma faut que tu recule poulet... Je recule... Merci... C'est good... Recule encore Tisma... Ouais nickel... Ok je suis du coup... Tisma bouge pas... Bien pris... Décale toi à droite... Tu me gênes... Ok accroupis toi poulet s'il te plaît... Vayne... Ouais nickel... Ça me permet de mettre ma flash... Et d'ouvrir un peu aussi l'angle... Ok... Je vais me décaler un peu... Non non t'es bien... T'es bien... T'es parfait la poulet... Portes à mes midis... Portes au midi... Portes fermées au midi... Comment ça ? D'où quoi ? De quoi tu vois ça toi ? Euh... Sûrement ma décale... Un renforcement... On dirait qu'il y'a une porte... Au midi... Ouais... Mais t'es pas sûr... Pour moi c'est pas une porte en face... C'est du placo... Bah je sais pas écoute... J'ai une impression... Qu'il y'a un truc qui part sur la droite... Mais je suis pas sûr... Ouais... On dirait clairement une porte là bas... Là où il y'a le laser... Ok... Moi je trouve ça large... Pour une porte dans un tunnel... Mais ok... 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 J'ai envoyé une première... Une smoke au cas où... Je peux ? Vas-y vas-y vas-y... Non non il le fait... Il est parti... Je l'envois au plus loin... Vas-y vas-y... Face midi... Je te claire... Tisma tu vas faire une main courante à droite avec Ioni... Tu te mets à l'épaule de... Sur l'épaule droite de Wayne... Vous vous arrêtez au même... Vas-y go... 3-2-1 top... Je me décale le cas aussi je gêne... Je me décale le cas aussi je gêne... Nickel... Pas d'ouverture sur le côté gauche de la porte... Tranquille... On attend ça tousse pas hein... Ouais... Un pilier en plein milieu d'une pièce... Enfin ça donne l'impression d'avoir un pilier... Vraiment au milieu de cette pièce... Ok attends deux secondes... Si ça tape j'ai pas... Négatif du coup ce serait la première... Si c'est réellement euh... Pop 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 pop... Tout à l'heure est-ce qu'on a rencontré une vraie première euh... Négatif... Non bah si à chaque fois qu'il y a eu des pièces... Ouais... Ok visiblement... Visiblement... Si... Si ça correspond au plan qui nous a été donné... Effectivement il y a une ouverture face midi... Et il y aurait une ouverture à 9h qui donne sur on sait pas quoi... Voilà... Alors ça veut pas dire grand chose d'accord... Mais visiblement s'il y a un danger c'est plutôt vers 11h qu'il faut regarder que vers 2h quoi... Ok donc ça veut dire Tisma tu peux aller avancer jusqu'à la prochaine poutre... Tu fais un bond en avant de 4m s'il te plaît... Bien pris... 3, 2, 1 top... Main courante à droite... Ok je vais les suivre... On le suit... Putain nique sa race là... Ok tu peux se moquer là... L'endroit où tu es en train de balancer ton laser à gauche euh... Euh... Yanni... Je m'accroupis... Ou c'est good... Non non... C'est une smoke ça hein... Ah ouais... Ok vous pouvez passer les gars... Vous pouvez vous mettre 3... Jusqu'au coin... Jusqu'au coin Vayne... Vas-y go... Debout... Debout... Jusqu'au coin... Jusqu'à ce que ça commence à s'ouvrir... Au coin... Sur le laser... À gauche... Vayne... Main courante à gauche... 2m... 1m... Vas-y stop... Ok... À droite... C'est race hein... Ok d'accord... T'es sûr c'est race ? Ouais c'est race... C'était juste un renforcement... Ouais c'est bien ça... Donc c'est bien ça... Donc si vous aviez raison... C'est bien une porte face midi... Et ça ouvre à gauche... Du coup... Ok... Wayne plus Grumpy plus moi... On va ouvrir à gauche directement... D'accord... Là quand je dis ça Wayne... Ça veut dire là... Y'a plus de... Y'a plus de retour en arrière... D'accord... On push... On pousse vers le danger... Les autres vous allez pousser face midi... Pour aller jouer la porte... D'accord... Bien pris... Ma courante à gauche autour du pylône... Ok ? Allez 3... 2... 1... Top action ! Là on shift pas là ! On y va ! Allez Wayne ! L'ouverture à gauche y'a rien... C'est une double porte effectivement en face... Stop ! Stop ! Nickel ! Vous pouvez la wedger si tu veux... Tu smashes avec toi ! Tu peux la wedger... Yoni ! Macamane, je wedge ! Vas-y ! Bien joué ! Y'a les caussons derrière ! Ok c'est bon c'est wedge ! Ok c'est wedge ! On progresse à gauche du coup ! Vous pouvez y aller quand vous voulez les gars à gauche ! Ok nous on vous attend... Avance un peu Wayne ! On va avancer mais léger... Ouais ! Vas-y ! Quand tu veux Wayne ! Debout Wayne ! Cool ! À moins que Grumpy dise l'inverse ! Vas-y ! Non c'est rien ! Y'a un renforcement et ça redescend ! Y'a un tunnel... Afi ! Afi ! Ok vas-y tu vas avancer ! Ma courante ! Non on a un truc qui descend là ! Ça descend ! On a un sorte de renforcement sur la gauche mais j'arrive pas à voir ce que c'est ! Mets-toi ma courante à gauche ! Veille ! Ok Tisma viens te mettre au coin s'il te plaît ! Juste devant moi ! Voilà comme ça ils peuvent avoir un visu aussi ! Laisse-toi mon poulet ! Bouge plus poulet t'es parfait ! Je sais pas si sur la gauche ça part ou si c'est juste un faux mur sur la gauche ! Bah vous pouvez continuer ta main courante à gauche et moi du coup... Viens prendre ma place s'il te plaît Yoni ! Ok ? Ok je raccoule ! Ouais vas-y ! Je dois aller le checker ! Vas-y Wayne ! Quand tu veux on fait un bon 5m sur la gauche ! Ok je reste en... Je reste accroupi ! Reste accroupi ! Ouais 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 ! Ok non y'a rien ! Ok ouais non c'est rien ! Y'a juste un trou dans le mur mais c'est rien ! Ça fait un peu comme les catacombes en fait ! Ok ! Mais on va avancer du coup ! Vous pouvez continuer hein ! Vous arrêtez pas là ! Vas-y vas-y ! Vas-y vas-y ! Tu peux te remettre debout poulet ! Restez là ! Restez là ! Restez là ! T'es bien ! Vous êtes bien ! Ok ! Ok là ça a l'air d'être une grande pièce par contre ouverte ! Sorry pour la flash ! Hum... Est-ce que ça donne de l'autre côté ? C'est ça la question ! Ouais ! Grumpy t'as la mirror ! Faudrait que tu ailles euh... Spy la double porte ouais ! Ok bah euh... Six ou euh... Ouais bien pris c'est bon ! C'est bon ! Vas-y décroche ! Vas-y ! Vas-y ! Je... Ok ! Je viens avec toi Grumpy ! Tu peux te baisser mon poulet ! Euh... Comme tu veux ! Ouais vas-y je prends... Je prends... Vas-y vas-y avec lui ! Ah non ! T'inquiète ! T'inquiète ! Si ça tire tu... Tu te lèveras... J'essaie de me caler sur ta cam... Ok il vient ! Ouais mais en règle générale j'aime bien euh... Être plutôt sur le côté comme ça ça dérange pas ! Ou est-ce que juste sur la Ticam qui... Qui bug ? De quoi ? Vas-y dis-moi ! Mon gilet bug ou euh... C'est juste sur la Ticam qui bug ? Non... Tout va bien ! Ok ! Alors euh... Sous la porte... On a face à nous à 11h une porte fermée... Bien pris ! A peu près 10m... Et ensuite on a un couloir qui part sur la droite ! Ok ! Deux secondes ! Tu vois absolument aucune lampe qui flash ? Aucun... Aucune lampe de... Par rapport à vous ! Ok ! Après ça se trouve c'est derrière la première porte que je vois à 11h hein ! Mais euh... De là où j'ai... J'ai aucun visu sur la lampe que tu fais euh... Que tu fais bouger quoi ! Enfin que tu... Elle me cache les couilles ce truc là ! Euh... Moi je vais laisser Wayne avec euh... La personne qui est juste derrière moi là ! On vient jouer la porte double ! Y'a quand même plus de chances visiblement ! Soit ça passe au dessus ! Et ça se recoupe en dessous et c'est la merde ! Soit autrement du coup euh... C'est une porte après euh... C'est là où on est d'accord ? Là où se trouve Wayne ! Donc je pense qu'il faut taper la double porte ! Regarde au dessus de la double porte ! Au vu des escaliers je pense que c'est... C'est facilement jouable ! Euh... Je décroche du coup tu me rends passionné ! Ok je racole ! Vas-y ! Ouais je racole ! Euh... Euh... Je recolle parce que je racole ! Après c'est un truc que tu fais plutôt le samedi soir ! Au bois de boulogne ! Mais après c'est comme tu veux ! Euh... On a deux points d'entrée sur la même pièce là ! C'est pas sûr ! C'est absolument pas sûr ! On se prend pas la tête Grumpy ! Je vois 6 à tous ! Ok ! Tu peux me dire vers où tu veux que je l'envoie plutôt ? Il faudrait que tu l'envoies sur tes une heure ! Une heure ? Ok bah c'est parti ! C'est parti ! Nick elle est parfaite ! Ouais comme d'hab ! J'aurais dû fermer ma gueule ! Ça tousse zéro ! Vas-y unwedge Grump ! Et à la limite ouvre la porte de droite du coup ! D'accord ? Mais fais gaffe parce que la porte l'autre c'est du papier ! Fais gaffe au piège ! Tu en supplie mon poulet ! Ouais ouais j'ai checké ! Y'a pas de piège ! Je pique ! Et tu peux ouvrir ! À 3 j'open Tisma ! 1, 2, 3 ! Ok j'ai le prolongement du coup ! Y'a un renforcement sur le côté gauche ! Ouais ok ! Tu peux ouvrir la deuxième porte du coup mon poulet ! Non Tisma bouge pas ! 1, 2, 3 j'open ! Ok ! Je me baisse ! Pour que tu puisses voir derrière moi ! Regarde regarde ! Mets toi sur mon T mon poulet ! Ah ok ! Ouais 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 ! J'étais pas sur toi ! T'inquiète je m'adapte par rapport à toi ! Ok nickel ! Moi je vois rien ! Ça aurait toussé à 11h ! Ouais ah si ! Je vais ouvrir ma lumière ! Ah c'est une porte fermée à 11h ! Ok j'ai visuel là maintenant ! Ok c'est une porte fermée à 11h aussi ! Ok du coup on a une porte fermée à 11h ! Et à 2h pardon ! Et une porte fermée à... Une porte à midi ! Ah ouais ! Oui à tes midis Tisma ! Ok ! Du coup bah Tisma tu peux faire main courante à droite dans le prolongement de la porte pour regarder sur le renforcement à gauche ! Je vais passer derrière Tisma ! Attends ! Ok ! Je reste à copy ! Ok ! Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai la porte rouge et tu prends l'autre... Et vous jouez la porte tous les deux à... C'est quoi éco-son là ? Non ? C'est toi qui a bougé ? Ok autant pour moi ! Grumpy comme tu veux ! Adapte toi par rapport à l'info que j'ai et par rapport à ce que je suis en train de prendre d'accord ! Il y a toujours un renforcement sur la gauche hein ! Ouais ! Du coup c'est pour ça... Ok ! Grumpy s'il te plaît ! Non 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 Grump ! Ferme moi la... C'est quoi ça ? Grumpy il ferme la... Quoi ? Ça vient de derrière ça ! Les gars qui est-ce qui fait des trucs avec des bouteilles là ? C'est vous ? Euh non ! Grump ! Ferme la porte s'il te plaît ! De gauche ! La tienne ? Ouais ! La mienne ! Renforcement de gauche je vois vraiment pas grand chose hein ! Mais c'est là que le son venait hein ! Tisma ! Il faut que tu avances s'il te plaît ! Jusque dans le prolongement de la porte mais tu fais face midi que je regarde d'accord ! Si ça te tire dessus s'il te plaît tu recules instant ! 3, 2, 1, top ! Top ! Ok ! Ça doit être eux à gauche hein ! Vous voyez pas notre lumière les gars ? Nan 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 je te résume justement ! J'ai vraiment peur je vais balancer une smoke à gauche Tisma ! Et on va push ! Et vous allez... Je vais jouer la porte rouge ! D'accord ! Et tu vas jouer la porte qui est face midi Grump ! Ok ? Monsieur ! Ok let's go ! Ok c'est à tous ! Non 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 ! Vas-y Tisma ! Joue ça Tisma ! T'as raison ! Ça redescende ! Quelqu'un va pouvoir revenir la wedger la porte après Tisma ! Bouge pas ! Wedge ta porte Grumpy ! Instant hein ! Si tu peux ! Je wedge ! Ok ! Je wedge ta porte ! Fais gaffe à Tisma quand même ! Si ça toussait c'était là ! Je peux pas wedge la porte ! Comment ça tu peux pas la wedge ? Je peux pas la wedge ! Ok très bien ! Vas-y check en dessous ce qu'il y a poulet ! Rapidement Tisma bouge pas ! Je ne bouge pas ! Je peux pas checker en dessous ! Nom de dieu ! Au dessus ? A droite ? A gauche ? Là on décale et je peux pas ! Au dessus je peux pas ! Je l'entends ! Je peux entendre un truc derrière la porte mais je suis pas sûr ! Ah non je peux pas ! Et en dessous ! Non je peux pas en dessous non plus ! Allez je peux pas dans un coin ! Vas-y laisse tomber ! C'est pas grave ! Ok ! On la joue sèche ou quoi ? Bah bah je pique ! Je vérifie s'il y a pas de piège ! Vas-y ! Et on la joue ! Pas de piège ! A trois je l'ouvre ! 1... Attends ! Attends ! Parce qu'il y a la tôle là ! Ouais je vais prendre le prolongement ! Quand tu veux ! Qu'on me fait le compte ! 1... 2... 3... Y'a du monde en face ! Ok ! Éco son ! Non je le fais ! Elle part ! J'envoie la mienne ! LFPD ! Don't move ! Heads up ! Don't move ! J'ai vu un truc rouge à 11h ! Putain ! Ouais ! Affie ! Affie ! Affie ! Il est toujours pas volant ! Allez j'en envoie une longue ! Sur le truc rouge ! Ça vient vers nous ! Il a peut-être une lanterne ! Peut-être un mec avec une lanterne non ? Non c'est au-dessus en fait ! C'est une lumière au plafond ! Elle a pas pété là ! Si si ! Elle est loin ! Elle est hyper loin ! Je l'ai balancé hyper loin ! Regarde ! Elle est parfaite ! Ok ! Je regarde vite fait ce qu'il y a derrière la porte mon poulet ! Ok ! Au-dessus ! Ok ! Clear ! Ok ! Super ! Du coup ! Je sais pas en fait ! Mon dieu de bordel de merde ! Je reste ici ! Travaille avec Tisma à gauche ! Moi je reste ici ! Prends ma ligne dans ce cas-là ! Afi ! Afi ! Ok ! Vas-y ! Go ! Go ! Go ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Ok ! Bien pris ! Du coup ! Tisma on va... Ok ! On va avancer ! Vas-y ! Commencez à avancer tranquillement ! Je sais pas ! Prends des infos ! Si c'est la merde tu regules instant ! Gauche RAS ! Sur le côté gauche ! C'est complètement clear ! T'es sûr ? Gauche RAS ! Oui ! Complètement clear ! Ok ! J'ai plus de la listique ! Ok ! Donc du coup on fait une ouverture à droite ! Ouverture à droite ! Attention au-dessus quand même ! Droite renfoncement ! Vas-y ! Et qui rouvre sur une autre porte ! Ok ! Fermé ! Ouverte ! Ok ! Pas sans crabe ! Fais un grand crabe là ! Crabe ! Crabe ! Grand tunnel à midi ! Qui dirige pendant 10 mètres ! On a vos lampes ! Ok ! Bien pris ! On vous voit effectivement ! Ok ! Vous pouvez avancer les gars ! Vous pouvez travailler tous les deux ! Yoni ! Nous on bouge pas ! Tisma ! Tu bouges pas Grumpy ! Tu bouges pas ! Ok ! On a vos 3 heures ! La salle est absolument dégueulasse ! Ouais ! Mettez debout ! Tisma ! Fais gaffe ! Attends ! Je regarde tes hippes ! Mon poulet ! Y'a des câbles de partout ! Je sais pas ce que c'est ! Tisma ! Tu peux avancer si tu veux ! Ok ! Mains courantes à gauche ! Non ! Gauche-gauche ! Y'a rien ! Ouais ! Main courante à gauche ! Vas-y ! On est déjà sur la main courante ! Droite RS ! Oui ! On sait ! On sait ! Tiens ! Je suis face à un tunnel ! C'est quoi ce truc à droite là ? Ici là ! C'est un renforcement mais RS ! Ok ! Ouais ! Wayne ! T'es parfait ! On peut faire un saut à droite ! Non ! Non ! Non ! Non ! Y'a quoi en face de toi en fait Yoni ? À droite de Wayne y'a quoi là ? Là où j'ai clair ? À droite de Wayne là y'a rien ! C'est une genre de cheminée bizarre ! Ok ! Ça marche ! Tu parles à la droite ! Y'a peut-être un renforcement à gauche ! Ok ! Bien pris ! Ça marche ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Très bien ! Tisma ! Tu peux aller rejoindre du coup ! Tu vas te mettre à la gauche de Wayne ! D'accord ! Bien pris ! Allez ! En avant ! Ah ! Et tu remplaces ! Wayne ! Wayne ! Wayne ! Wayne ! Wayne ! Wayne ! J'ai pas du dire quelque chose mon poulet ! Juste ça ! Non ! T'inquiète ! Il y'a pas de renforcement ! Ok ! D'accord ! Tu peux suivre du coup Yoni ! Tu peux suivre Wayne qui fait une main courante à gauche et qui va se mettre au niveau de l'arche que j'éclaire de loin ! Ok ! Ok ! Reçu ! T'as pas de lumière du coup Yoni ! C'est ça ? Non ! Non ! Je suis en réserve ! Allez ! Vas-y ! Follow-le ! Follow-le ! Je te remplace ! Follow-le ! Follow-le ! Je te remplace ! J'ai l'ouverture sur votre droite ! Vous inquiétez pas ! Ok ! Vas-y ! Main courante à gauche Wayne ! Gauche ! Tisma ! Main courante à droite maintenant ! Allez ! Wayne ! Bouge plus lui maintenant ! Mon de dieu ! Ok ! Très bien ! Wayne ! Tu peux continuer ta main courante à droite ? À gauche ! Pardon ! Excuse-moi ! Main courante à gauche ! Excuse-moi ! Et tu peux le suivre du coup Yoni ! D'accord ! Bougez pas ! Attends ! Tisma ! Recule ! Je balancerai un gros coup de flash ! Dans votre gueule ! Si ça joue contact ! Et Tisma ! Recule mon poulet ! Encore un peu ! Ok ! Il y a une grande salle ! Sans enfoncement ! On a une couverture à gauche ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Nom de fucking pute quoi ! Est-ce que je peux pas reconnecter avec Grumpy ? Je peux renvoyer une smoke bien ! Ouais ! Va reconnecter avec Grumpy ! D'accord ! Et essayez de travailler à partir de là ! Ok ! Bien pris ! Je peux renvoyer une smoke dans la salle ! Les gars ! On cut Grump plus Yoni ! Grump, Grump, Grump plus Tisma ! Grump, vous coupez le radio ! Vous passez sur le local ! Ok ! Bien pris ! C'est possible pour vous ? Oui ! Bien pris ! C'est ce qu'on avait fait la dernière fois ! Ok ! Très bien ! Nickel ! On reste sur la radio de notre côté ! Super ! En avant les gars ! Du coup je passe en... Yoni ! Mets-toi 2 mètres derrière Wayne ! Taquette ! Je serai en support ! Avec une flash ! Je la balancera au plafond ! Ok ! J'ai vu des lumières ! Y'a des lumières qui s'activent ! Je fais pas de couverture le problème ! Des lumières qui s'activent ? Ouais ! Non mais c'est peut-être le rendu du tunnel via la seconde entrée pardon ! Mais effectivement j'ai des... Des mouvements de lumière au fond de la grande pièce ! Je les vois ! Je les vois aussi ! Sur mon laser ! Grumpy ! Grumpy ! C'est moi qui viens de faire clignoter ! C'est moi qui viens de faire clignoter le gars ! C'est moi qui clignote là ! Ok ! Très bien ! Bon bah super ! On s'est recoupé ! Et tu demandes à Tisma de rester sur le même canal radio ! Et on sera du coup à vos... Visiblement ce qui semblerait être vos 3 heures ! Ok ? Allez ! Wayne tu peux faire une progression ! Main courante à gauche avec euh... En shift ! Ça court ! Ça gueule ! Ça gueule ! Écosson ! Ok ! Je se moque ! Ça tire ! T'es gaffe ! Désengage Wayne ! Désengage 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 ! Wayne ! Désengage ! Allez ! Viens vers nous ! Viens vers nous ! Bouge pas ! Ok ! Soigne toi si t'as besoin ! Il vient sur nous ! Il vient sur nous ! Vas-y nickel ! T'es bien pris ! Pris cher mais... T'es blessé ou pas Wayne ? Ouais 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 ! Je suis bien blessé ! Mais tu dois te soigner ou pas ? Non ! Négatif ! Eh bah vas-y ! Repars au tapis mon gars ! Repars au truc là dans ce cas-là ! Remets ton chine mon dieu ! Mets un courant à droite cette fois-ci ! Ok ! J'envoie un lanceur ! Il arrive ! Vas-y vas-y ! Reste agroupi ! Il est sur nous ! Vous l'avez ou pas ? Oui il est sur nous ! Il arrive sur nous ! Non mais arrivez ! Vous l'avez pas me... Il est neutralisé ! Il est... Oui il est bas en l'air ! Il arrive sur nous à 4 pattes ! Ok bien pris ! D'accord ! Il est traité quoi ! Raffi ! Ok ! Vas-y accroupis-toi ! Reste exactement avec ton M320 derrière au niveau des smokes ! Ok ! C'est parfait là ! Euh... Yoni ! D'accord ! Wayne tu peux aller jusqu'à l'arche ! Ma courante à gauche ! Tu refais exactement la même chose ! Si c'est la merde tu te remets debout ! Et tu décales ! Et tu reviens en arrière ! Attention il a encore une arme de poids ! Désengage ! Désengage ! Désengage ! Désengage ! Désengage ! Désengage ! Ma courante à... À vos 3 heures les gars ! À vos 3 heures ! Balance pas de smoke ! Ça sert à rien ! Non non ! T'as gaffe je prépare juste ! Ok ! C'est à vos 3 heures le problème ! Donc y'a un tunnel... À vos 3 heures ! Ça peut le faire bouger les gars ! Ok ! Disma et Grumpy ! Enfin c'est à ce qu'ils sembleraient de vos 3 heures en tout cas ! Ok bien pris ! C'est qu'on arrive au... Ok fais gaffe Tisman à gauche là il y a une ouverture ! Parce que nous on ouvre pas ! Ouais j'peux rien faire sur lui ! Essaye d'avancer encore un peu Wayne ! Essaye vraiment d'aller jouer sur Wayne ! Il y a un long tunnel euh... Il y a un long tunnel euh... Il était au moins 10 mètres ! Euh... À gauche ! Euco à gauche euh... Ok c'est... Stop 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 ! Wayne 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 ! Bouge pas poulet ! Reste debout ! Reste debout ! Reste debout please ! Ok nice ! Vas-y Tisman ! Mets-toi en main courante à gauche poulet ! Bien pris 3 d'un... J'écale ! Ok nickel ! Je suis surtout en épaule droite poulet ! Ok bien pris ! Ok je peux envoyer une smoke rebond s'il faut là dans le... Oh ouais fais toi plaises ! Fais toi plaises hein ! Franchement euh... Vas-y voilà nickel ! Bouge plus ! C'est à droite le problème hein ! Moi c'est mon... Ouais affilé ! Ça tousse ça tousse ça tousse hein ! Je sais pas si... C'est le mec touché ou pas ? Affilé 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 ! Reste main courante à gauche Wayne ! Vas-y avant Tisman ! Main courante à droite ! Main courante à droite ! T'es parfait Wayne ! Voilà nickel ! Bouge plus poulet ! Ouais ouais ! On a votre croisé à droite hein ! Donc vous pouvez y aller hein ! Vous allez faire 3, 2, 1 top ! Vous partez à 3h ! On part à... On part à 9h Wayne ! D'accord ? En main courante à gauche du coup Wayne ! Allez ! 3, 2, 1 ! Top, top, top ! On s'arrête pas ! Porte à mes midis ! Ok continue ! T'arrêtes pas Wayne ! T'arrêtes pas ! Ça veut dire t'arrêtes pas mon poulet ! La porte là ! Tu peux la gérer ! T'as le redit ou pas ? Ok je l'ai pris ! Je l'ai pris ! Allez continue ! Oh putain ! J'ai une autre porte ! J'suis en protection sur une porte ! Ok d'accord ! On est 3 ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Dans Diego là ! J'ai la porte ! J'ai la porte ! J'vais sécuriser l'autre porte de l'autre côté ! Y'avait quoi ? Y'avait deux portes fermées ! On est d'accord ou pas ? Ou y'a plus ? Oui oui ! Deux portes fermées ! Je suis sur l'autre ! Ok ! La wedge la porte le poulet ? Oui oui ! Y'a les wedge ! Non mais celle-là ! Celle-là ! Les portes ! Je la wedge ! Fais gaffe ! Y'a du poids à travers ! C'est wedge ! Ok reçu ! Ok ! Je le dégage là ! Je te prends la ligne ! T'il se m'a recul poulet ! Tranquille ! Du coup c'est 3 portes fermées non ? Oh la vache ! Non 3 ! 3 ! 3 au total ! 3 au total ! Celle que vous avez en face de vous ! Celle que vous avez derrière vous ! Et y'en avait une en face du Pilar ! Ok ! Ok reçu ! Je ferme un... Ok ! Ok vous êtes des monstres les gars ! Super ! On check la sage dans laquelle on est ! Si ça a été wedge... Sauf les personnes qui remplacent des wedges ! Ok ! Bon que moi en fait ! Non non mais ça me va ! Ça me va c'est pas ironique ! Ok ! Oh putain ! Ah les gars ils ont des 5-7 et tout ! Au Mexique ! C'est la Belgique ça ! Ok ! Du coup ! Là sur la porte l'actuelle là ! Où y'a Vein devant ! On a... Euh... La porte est pas piégée ! Euh... On a face midi... Euh... C'est du... C'est de la terre hein ! Et on a une ouverture par contre qui part sur la droite ! Et euh... Il y a un renforcement sur la gauche où il pourrait y avoir un Pax de caché ! Donc Mef ! Mais euh... Priorité à faire attention sur la droite ! Euh... Bien pris ! J'essaie de recoller avec euh... Les data qui nous ont été données qui sont bien pourrables hein ! Nom de dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi d'avoir ce genre de... En vrai là toi tu serais... T'es parfait Yoni hein ! S'il y a un Pax qui déboule sur la droite tu l'allumes direct ! Là ! Moi je vais me mettre derrière Vein pour avoir la ligne sur ce qui est à gauche quoi ! Vérifiez que t'as bien une mune en chambre... Ah et ça touche ! Stop ! Stop ! Vous avez balancé une smoke ? Négatif ! Y'a eu un rechargement ! Ok bah y'a juste un asthmatique alors ! Je suis ! Ok checker les munes ! Et Grumpy tu veux la jouer comment ? On les fait one by one de toute façon là ! On a pas besoin de... Ouais 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 ok ! Et j'ai l'impression qu'en fait là la porte qu'on veut taper Y'a une ouverture sur la droite et ça redonne en fait sur la porte qu'on a Wedge Juste avant à gauche au fond là à mes 11h là-bas ! Ok ! J'ai l'impression que ça redonne sur cette pièce ! Donc je peux aller checker sous la porte là-bas pour vous dire ! Ouais mais dis-ma dis-ma va avec lui ! C'est un gros couloir ! Si il commence à se faire engager dans le couloir c'est fini ! Attends 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 ! Grumpy s'il te plaît ! Ah ouais non je suis dans le coin ! Ouais ouais d'accord ok mais... Ah oui d'accord j'avais pas vu qu'il y avait un coin ! Parce que là c'est vraiment de la merde ! Ouais ! Ok je check en dessous poulet ! Moi j'ai absolument plus de smoke ! J'en ai... j'ai encore de quoi faire ! J'ai écouté ! À droite ! Ah oui ! Ok ! Du coup j'ai bien raison ! En fait euh... À gauche à 11h j'ai la porte en fait euh... Qui donne euh... bah sur la pièce où il y a Vein et tout ! C'est une porte fermée donc le mieux limite en fait c'est que vous vous attaquiez en premier euh... à gauche ! Parce qu'en fait là où je suis à mes midis j'ai un Pax armé ! Ça passe ça passe ! Effectivement ! Il vient de passer ! J'ai un... voilà ! Pax armé ! Et en fait à droite j'ai un tunnel mais j'ai aucun visuel sur ce qui se passe à droite ! Et j'entends en fait depuis tout à l'heure plusieurs pas ! Et il est pas tout seul le Pax ! Ouais doucement parce que l'autre il arrête pas de passer ! Il y a une énorme trou à tes 1h là ! C'est ça ! Et bah à 1h... enfin là là actuellement... Oui ça ! Il est là ! Il est là ! Il y a un tunnel qui part sur la droite mais j'ai aucun visuel ! Ouais donc c'est dangereux pour nous si on flanque à gauche quoi ! Ok ! Grimpied à tes YEP tu peux récupérer l'arme ? Même si on s'en fout un petit peu ! Moi je vois une arme à tes YEP ! Ah je vois pas d'arme moi par contre à mes pieds ! Négatif ! Ok bouge pas ! Bougez pas ! Ils ont des AK-47 hein ! Fais gaffe ! Ouais j'ai entendu ! Je désengage ! Je me barre ! Au pire euh... Ok ! La troisième porte ? Non ! T'es sûr que tu veux pas le jouer direct lui Grump ? On peut, on peut hein ! Mais Mef en fait... Euh... Mef... En fait on peut le jouer direct ! Mais en fait il faudrait que l'autre équipe soit en appui de l'autre côté en fait ! Ce serait mieux je pense ! Pour envoyer de la smoke si ça arrive dans le tunnel à notre droite en fait ! Ok d'accord ! Donc tu préfères la faire en désynchro avec l'autre équipe qui tape en premier, qui joue en face et après celui-là vous le... Ou alors l'autre équipe en fait elle reste derrière la porte mais si ça pue trop la merde elle ouvre en fait pour nous aider ! Ou envoyer juste de la smoke en fait ! Ouais ok ! T'as regardé s'ils avaient pas de piège de leur côté avec la flotte ? Ils ont pas de piège ! Ouais 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 pas de piège ! Ok bien pris ! Ils ont juste un renforcement à gauche quand ils ouvrent la porte ! Faut juste faire Mef à ça ! De toute façon Wayne à l'ouverture de la porte c'est une ouverture gauche ! Du coup en gros 6 faut que tu te mettes derrière Vayne et que tu check en fait la gauche de Vayne ! Ouais juste les mecs sont dans l'axe de la porte si ça tire c'est la mort ! On l'a déjà pris dans la gueule ça ! Ok ! Echo voix sur notre droite hein ! C'est toujours le même mec ! Tu peux l'entendre Tisma ? Ouais bien pris ! Tu pourrais juste me dire oui je l'entends ! Vas-y t'es votre xé ! Non mais il est bien au moins il est sérieux là ! Il est pas comme les autres ! Ça dépend sur quel point je suis sérieux ! Ouais c'est vrai qu'il y a avec les gonzesses ! Bon bref on en reparlera ! Pas le pire ! Ok ! Et puis tu veux la jouer comment ? On la joue sans rien du coup de notre côté ou quoi mon poulet ? Ça va ! Ça va ! Pour l'instant c'est ras pour vous ! Normalement ! Donc pour l'instant vous vous pouvez avancer dans votre pièce ! Au moins checker votre pièce ! Ok ok ! Je la pique ! Je la pique ! Et ensuite vous aurez une porte à vos 1h ! Fermez ! Check s'il y a des pièges de merde ! Non visiblement non ! Je suis vraiment pas bien là ! Je vais passer derrière ! Je vais me remettre à l'endroit où j'étais ! Tu vas la pousser tout seul là ! On t'apporte Wayne ! Ok ! Vas-y quand tu veux ! Reste accroupi ! T'es bien ! Ouvre ! Pouche là ! J'ai pas le... Ok ! Non elle est locked ! Non non ! T'es en train de la pousser là ! T'es bien là ! Bon ! Je vois rien en fait ! Ok 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 ! Oui mais c'est pour ça qu'il faut que ton bouclier... Mais t'es debout ! Mais t'es debout Wayne ! Regarde avec le T sur nous ! Ouais ouais ! Je suis dessus ! C'est ça ! Hop 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 ! Wayne ! Il a dit debout ! Ça veut pas dire avancer mon foulet ! Ah bon ? Parce qu'à 11h je sais pas ce qu'il se passe moi là-bas ! C'est un tunnel... Y'a... Ouais j'ai rien à gauche, j'ai rien à droite ! Ok ! Tu peux te mettre... Wayne tu peux te mettre deux... Non ! Non ! Toujours pas ! Personne a dit ça aussi encore ! C'est juste comme je... Ouais ! Mais avance de 50cm se plaît ! Pour te mettre juste dans le prolongement des deux sacs de merde qui sont à ta gauche là ! Ok ! Nickel ! Ok je recolle sur vous ! Ouais ! Et tu peux... Tu peux du coup... Tu peux commencer... Je prends le... La sort... Ah putain je peux rien voir si le mec il arrive ! Y'a une espèce de tunnel de merde ! Va falloir que t'as... Fais main courante à droite Wayne s'il te plait ! Viens te mettre à ma place s'il te plait Rodi ! Euh... Yoni ! Ouais ! Ok y'a le tunnel... C'est horrible ! C'est absolument horrible pour nous à jouer ! Y'a un tunnel à gauche ! Bah ouais y'a un fucking tunnel à gauche ! Ok ! Tu prends la sortie de droite Yoni hein ! Fais gaffe te fais pas voir par les soundbags ! D'accord ! Je suis en train de prendre les... Les... L'atoll là sur le... Sur le laser là ! Ok ! On va pas pouvoir décaler avec le shield ok ! Je vais le faire sec ! Et après j'ai toujours des smocks hein ! À droite c'est une porte fermée hein ! T'es sûr ? Ok ! T'es sûr ? Normalement oui ! C'est... Par rapport à ce que j'ai vu sur la porte... Ça donne... Sur une porte sur votre droite ! Mais check au cas où ! Parce que ça se trouve ça donne sur... Euh... Ce que j'ai à ma gauche la porte ça donne sur autre chose ! Et pas sur vous ! Ok ! Yoni ! Yoni ! Euh... Comment dire ? Euh... Wayne ! Quand je te le dirai d'accord ! Yoni tu recall derrière Wayne ! Vous allez tous les deux faire main courante à gauche ! Vous avancez un ou deux mètres dans le tunnel d'accord ! Au même moment du coup je ferai ma décale sur la droite d'accord ! Donc call nous derrière Yoni ! Ok ! 3, 2, 1... Top ! Go ! À gauche ! Allez ! Partez à gauche tous les deux ! Partez à gauche tous les deux ! Je regarde à droite ! Ouais ! Effectivement ! C'est fermé ! Ok ! On a deux couloirs ! Y'a un renforcer à gauche ! Ok ! Nice ! J'ouvre ! J'ai un long couloir en face de moi ! Ah mais nan ! Ah mais nan ! C'est pas vous ! Putain la vache ! Ok ! Autant pour moi ! Et effectivement y'avait... Là ça donne sur le mec qui était tout seul là ! Oui ! Je sais ! Je sais ! Ok ! Ouais ! Il revient sur la droite ! Il ne peut pas wedge avec toi ! Call le dur à droite ! C'est positif ! En revanche je peux vous regarder ! Ok ! Vas-y ! Eh ! Tu me dis quand il est face midi l'autre enculé là ! Et je le flash au pire ! Ok ! Reçu ! Je te dis ça ! Yoni ! S'il te plaît ! Regarde ! Essaye de reculer ! Reste pas dans l'axe de la porte mon poulet ! Ça va taper là ! Ok ! Pour l'instant c'est Ras ! Il arrive ! Ah ! Il arrive ! Il est où par rapport à moi ? Là il est à tes 11h ! 10h même ! 10h même ! 10h ? Ok d'accord ! Bah vas-y ! Quand vous voulez le taper go ! Attends ! Il repasse ! Là il est à tes midi maintenant ! Quand vous voulez le taper go ! Ok ! J'ai un wedge ! Attends ! Ouais nickel ! Un wedge ! Il est face à nous ! Face à notre porte ! Go ! Go ! Go ! Pousse ! Pousse ! Pousse Tisma ! Coiffe l'objectif ! Je le garde ! Coiffe ! Coiffe ! Check à droite ! Check à droite ! Coiffe ! Droite renforcement ! Droite renforcement ! Je le garde ! Je le garde ! Je le garde ! Non non ! Tisma ! Avance pas poulet ! J'avance pas ! Il y a une porte à gauche ! À gauche et à droite ! Ok ! Tisma ! On va faire main courante à droite ! On va fermer la porte qui est sur notre droite ! Ouais ! Bien pris ! Vas-y ! Quand tu veux plus ! 3, 2, 1, top ! Long couloir ! Ok ! Tu peux fermer ! Je ferme ! J'essaye de wedge ! Je peux wedge ! Sur moi ! Sur mon couteau ! Je suis blessé ! Vas-y repied ! Ok je m'en occupe ! Ok c'est bon je suis avec toi ! F*** ! F*** ! Comment ça f*** ! F*** ! Hijo de p*** de tu madre ! Hein ! Me voy a matar ! Toda la rente de tu familia ! Hijo de p*** ! Ouais ! On va fermer la ! Vas-y ! Ok nickel ! Je peux pas wedge cette porte là ! Je peux pas wedge cette porte là ! J'arrive j'arrive ! On a pas pris une pena ! On a pas pris une pena ! Parce qu'il a pris 2 pruneaux ! Négatif ! Ouais ouais c'est parce qu'il est mexicain ! Impossible de wedge ! Ok ! Reste la poulet ! Stop le Tisma ! Merci Louis pour les 21 ans ! Merci Bézy ! Nouvelle étudiant ! Merci Nucléaire pour le fait d'être un nouvel étudiant ! Les autres vous êtes des rats franchement ! Franchement vous avez le contenu de l'année ! Ah ouais non ! Vous êtes des rats ! Vous pourriez me faire des cadeaux de Noël et tout ! Ok ! Excusez-moi pardon ! Je fais de la merde ! Du coup vas-y Grumpy ! Il est géré ! Ok ! Du coup on a wedge 2 portes ! On peut travailler sur votre tunnel là ! Si vous voulez Six ! Ah bah voilà ! Ok ! Je le prends le PAX là ! Je le dégage ! Merci Louis Star ! Ok ! Parce que si y'a un mec qui débarque dans le tunnel derrière là ! L'endroit ce qu'on a arrêté ! Envoyez plein de GG ! Plein de cœur pour le guise ! Par contre on a un problème avec Tisma ! C'est qu'on a une porte qu'on peut pas wedge ! Et qu'en gros Tisma il garde la porte ! Donc euh... Soit Six ! Tu décroches sur lui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je suis blessé ! Je la prends si tu veux ! Ok ! Nickel ! Bah moi je m'occupe du coup du tunnel avec Yoni et euh... Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Tisma ! Non de Dieu ! Mais y'a trop de trucs ! Ok ! Yoni tu passes en 2 ! De Vein ? Ouais ! C'est déjà pris ! C'est déjà pris ! Ok ! Nickel ! Vein vas-y ! Dis-moi ce que tu vois poulet ! L'Ewi t'es un monstre ! Envoyez plein de GG ! D'ailleurs ! Il a pas possible d'y dire à 5 personnes ! Et puis à l'horreur ! Maxos ! Tézaï ! Tête de kebab ! Yoko et Yaxox ! Envoyez plein de GG pour L'Ewi et le guise s'il vous plait ! Merde ! J'ai une réunion dans 2 minutes ! T'inquiète ! C'est prévenu Six ! Ah d'accord ! Bah ouais ! On peut pas... Bah y'a deux pièces ! Y'a deux pièces ! C'est ça ? Y'a un tunnel à gauche et euh... Ouais y'a un... Sur ta gauche direct sur ta... Ok ! Ça marche ! Ce qu'on va faire c'est simple ! Euh... Vein tu vas avancer avec Yoni face midi ! En gros face à toi ! Et moi j'enroule sur votre gauche ! C'est bon pour vous ? Ok ! Vein vu que c'est toi qui est en tête ! C'est toi qui donne le top ! Dès que t'es prêt ! Tu cours ! Tu t'arrêtes pas ! Tu shift pas ! Tu cours ! Et t'es protégé ! T'as ton collègue qui est derrière toi ! Dans le tunnel ? Je veux dire... Affirmatif ! Affirmatif ! Ok ! Bah... 3, 2, 1, top ! Ok go ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! Ok euh... Ok ! Hera est sur votre gauche ! Je recall sur vous ! Ok très bien on t'attend ! Ok j'ai une grande pièce en face de moi ! Ah si ! Yoni mets toi bien derrière lui poulet ! Elle est non-sop ! Vous passez un bon moment ! Ha ha ! En plein milieu le truc horrible ! Balancer du cul ! Ouais ! Non c'est très cool ! Tiens dans vos gueules ! Ok ! Euh... Vein qu'est-ce que tu vois poulet ? Ou Yoni qu'est-ce que vous voyez ? Faites-en les vieilles pires ! Moi j'ai rien ! Eclairage sur la gauche... Et euh... Bah... Je devrais le faire au moment où il y a un kill qui va arriver ! Une espèce de renfoncement... Sur lequel... Complètement à gauche... J'imagine qu'il y a peut-être une continuité... Sinon c'est une pièce fermée mais... Ouais non ! Ok ! Ça marche ! Ce que tu vas faire avec Yoni... Yoni tu... Tu vois là... Il y a un trou sur la gauche... Sur la droite pardon ! Sur ta droite ! Tu vas prendre le trou dans la droite pour regarder ce qu'il se passe à gauche ! Ok reçu ! Ok ! Moi je suis sur... Je prends du coup ta position ! Vous êtes démons les amis ! Ok c'est bon ! Nickel ! Ok ! Du coup Yoni... Dis moi ce que tu vois poulet ! Là j'ai toujours rien ! J'ai toujours un léger renforcement à gauche ! Et je vois pas... J'ai pas de visite sur le tunnel ! Si euh... Il y avait un potentiel tunnel à gauche ! Ok ! Ça marche ! Ok ! Ce qu'on va faire... Euh... Vein... On va avancer face midi là... Dans le rentranchement ! Et Yoni... Toi tu vas enrouler à gauche derrière nous ! C'est bon pour toi ? Ok ! Ok ! Vas-y ! Vein c'est quoi tu veux ! Tu me dis poulet ! Let's go ! Ok ! Ok ! Ok ! RS à gauche ! Ok ! Ok ! Tu peux raccrocher sur nous ! C'est tout ça ! Ok ! J'entends pas que tu sais ! Euh... Vein ! Ça c'est à ma gauche moi ! Ok ! J'ai un écho son ! Ça bouge ! Bouge plus poulet ! Ok ! Tu vas t'accroupir maintenant ! Ok ! Vous êtes sur ma gauche les gars ! Ok ! Youni ! Tu vas envoyer une smoke par dessus ! Mon épaule gauche ! Ok ! Reçu ! J'attends le top ! Tizma tu me fais peur ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est là ! C'est là ! Pense un peu ! Et toi tu fais quoi là ? Je suis avec personne moi ! Ils sont à trois ! Depuis tout à l'heure tu fais quoi ? Rien ! Ah d'accord ! Ok ! Ah putain ça a rebondi son épaule ! Va fallait aller avec eux ! T'as pas de fumigène à main ? Non 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 ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Là 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 ! J'ouvre ! Attends 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 ! J'ouvre 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 et je regarde ! Je regarde s'il y a du piège ! Tizma ! Bouge pas bouge pas ! Essaye de remplacer la porte poulet ! Tu vois quoi tu vois quoi ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Ouais gauche mais à droite à deux heures là ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Ok vas-y commence à avancer et enrouler à gauche ! Shift ! Shift ! Shift ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Tizma ! Vas-y continue continue main courante à gauche ! Tizma ! On a un delta Charlie ! Delta ! Drop the light ! Tizma ! j'ai deux aspects à terre ! Tizma ! Ça donne quoi ! Je regarde à la radio ! Ça donne quoi de votre côté ? Tizma ! 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 Vas-y, 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 bouge, bouge, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas Ah ! En face face midi, j'suis blessé ! Oh, 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 maman ! Oh, ça va mieux. Mais décale pas, décale pas, baisse-toi, debout, accroupi, accroupi. Midi, 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 face midi. C'est bon, c'est bon, j'ai, 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 putain, qu'est-ce qu'il fait Eminem, là ? Remfousse-moi, 3-0 à droite. Ok, bien pris. 3-4 mètres. J'le fais venir, je le fais venir, Jean-Maurice. Bien pris, bien pris. Ok, c'est simple, tu vas prendre ton arme et tu vas aller te mettre contre le baril, à gauche, du coup. Mets un courant à gauche pour t'ouvrir à droite, justement, pour prendre le renforcement que tu disais, d'accord ? Fais gaffe à lui et son couteau. J'attends qu'il revienne. Vas-y, tu coiffes derrière en te mettant au niveau du baril. Passe par sa gauche, vite, maintenant. Fais gaffe ! Fils de pute, d'enculé de ta race, de fils de pute ! Vas-y, viens là. J'ai l'impression que c'est un renforcement sur le côté droit. Ça donne quoi de l'autre côté ? Deux delta, Charlie, delta ? Ouais, deux, deux, ouais. Ouais, et j'ai un pack sur le tête. Essaye d'ouvrir ta ligne, mon poulet. De jouer tout seul, dix-mains. Je prends ton face midi, je prends ton face midi. Go. Un grand tunnel qui se rouvre à mes midis. Mais putain, mais il n'y a que des tunnels dans ces tunnels ! J'ouvre ? Ouais, vas-y, vas-y, tout seul. C'est toi ! On est en train de se regarder, là, ou pas ? Euh... Faut avancer, mon poulet. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Éco son, éco son. Éco gauche, éco gauche. Ouais. Je sais pas si on arrive sur toute la lumière, en fait. Je sais pas si c'est toi, en fait. Midi, 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 midi ouverture. Tu vois une lumière, ou pas ? Putain, la vache, je sais pas si on arrive sur... Non, je vois pas de lumière, attends. Essaye de faire en dessous de la porte, là. En dessous de la porte ? Ah non, j'ai rien. Non, 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 c'était pas toi, c'était pas toi. Putain, je suis obligé de le jouer sec, quoi. Sisma, faut que tu es tout seul, quasiment. Bien pris. Renfoncement sur mon côté droit. Quelqu'un voit ma light ? Négatif, attends, pour le moment, j'ai peut-être recollé sur toi. Bien pris. Ok, éco gauche, éco gauche. Ah, potentiellement 5 mètres. Éco 3h, non, vois, vois, vois. Ok, entre toi et moi, je l'entends. Un mec, il grogne ? Oui, affirmatif. Je peux smoke ? Attends, vas-y, quand tu veux. Smoke ? Mais nom de dieu. Ça connecte pas, mais toujours éco gauche. Ohlala, y'a une... À ma gauche. Ok, j'ai un contact. Deux contacts ! Don't move. Put it down now. Hands up. Get down and put your hands up. Move in. Bang the room and clear. J'ai deux mecs à gérer, ils vont se relever, hein. Je peux revenir avec toi, Six. Pourquoi j'ai pas de... Pourquoi j'ai pas mon taser ? Six, faut que je revienne avec toi. Ouais, y'a des chances, y'a des chances. Viens, 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 viens. Ok, je recolle, je recolle, je recolle. Fast, fast, fast. Je cours. C'est toi, Karim ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, gère-le, gère-le, gère-le. Fais gaffe, il peut se relever, hein. Vas-y, go, gère-le, gère-le, gère-le. Je le gère en même temps. Fast midi, ça a l'air énorme. Bien pris, je prends le fast midi. Fais gaffe, fais gaffe, c'est là que ça a tapé, ça a l'air immense. Ok, moi je suis arrivé sur une pièce avec des stalactites, stalakmites, c'était énorme. Ok, excuse-nous, le spéléologue. Ouais, t'as vu ? J'entends un mec qui est derrière la porte. Contact, contact, ouais, ouais, contact. 13h, 13h, fais gaffe, poulet. Écho sur la 13h, vas-y, passe, 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 passe. Je sais pas, Yoni, ça donne quoi de ton côté, toi ? Tu fais quoi, toi ? Moi, j'ai pas bougé, j'ai pas bougé, j'attends, j'attends. Tu flippes ta race ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Pas du tout, j'attends. Ouais, d'accord. Après, si tu veux, je peux avancer. Ok, effectivement. Hé, stalakmites, je l'ai, l'énorme... C'est bien le même endroit. Viens à peu près où est-ce que je suis, Tisma, s'il te plaît. Ouais, je suis avec toi, d'air port. Ok, confirme le visuel que c'est bien la même cave, là, ok. Et va travailler tout seul à droite, d'accord ? Bien pris, ça me paraît cohérent. Attends. Je prends juste la map. Hé, je t'entends, mon gars, écho son, mais bon. Mais t'es là, Yoni ? Putain, je suis débile. J'ouvre la porte, mon clé. Ok, bien pris. Allez, je referme celle-là. Je recule sur ma pièce. C'est pas du tout où t'es, donc essaye d'être le plus logique possible. Ok, de l'autre côté, c'est clear ? Là, ce truc-là, c'est quoi, ça ? Là, j'ai pas encore fait, on l'a pas encore fait, on l'a pas encore fait, ici. Ok, très bien, allez, c'est bon. X. Vas-y, pique, si tu veux, j'envoie du M320. Non, non, négatif, on fait rien, on fait sec, ok ? Prépare-toi, ça va ouvrir dans ton axe. 3, 2, 1, top. Ok, RS pour moi, là, pour l'instant. Ok, je vais ouvrir à gauche pour ouvrir à droite, enfin, je vais couler à gauche. Fais la même chose à droite, s'il te plaît, en croisé. Tisma, reviens exactement à l'endroit où t'étais au niveau du dortoir, s'il te plaît. Ok, je peux aller à droite, j'ai la porte à ma gauche, ok ? Vas-y, tu peux continuer ton mouvement, mon poulet. Fais gaffe, fais gaffe, pas trop. Ok, je t'attends. Je suis avec vous au dortoir. Et continue ton mouvement. Ok, reçu. Bah ouais, c'est bon, j'ai rupture rien. Ok, d'accord. Il y a une porte à gauche. Ok, bah garde la porte. Oh, c'est des passages de merde, là. Ouais, c'est horrible. Avec vous, hein. J'ai toujours mon shield, si vous voulez. C'est un putain de film d'horreur, ce truc. Ok. Ok, je pense que ce truc-là, ce passage, les gars, là, visiblement, ça doit donner vers le truc stalactite, là, ok ? Ok, celle-là, on va la jouer, s'il y a plus de chance que... Non, non, c'est le tunnel où on est morts, enfin, où ils sont morts, les deux, là. Oui, bah... C'est le tunnel où on était. Bah, faut y aller, non ? Non, mais non, c'est bon, il a été traité le pack, ça. Oui, bah d'accord, bah ouvre de la porte, dans ce cas-là, comme ça, on est sûr, à peu près. 3, 2, 1, top. Porte au midi. Et ça, c'est quoi, celle-là, ici, là ? On dirait la porte qui reconnecte à la pièce où nous, on est passé... Oui, c'est possible. Yann Wedge. Yann Wedge. Ok, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse-la. Donc c'est bien ça. Allez, let's go. Tisma, repasse devant. Vas-y. Ok, let's go. Du coup, on va refaire stalactite, stalagmite, là. La porte, la porte, juste ici, a été jouée ? Ouais, on l'a déjà fait, il y a un pack derrière, il a été traité. Et deux delta, Charlie, delta. Ok, c'est de là d'où, effectivement, c'est de là où il vient. Ok, Tisma, let's go, ma courante. Si ça peut vous aider, on peut faire un point map. Je vois à peu près... Non, ok. Attends, 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 non. C'est... Ah oui, stalactite, c'est là, du coup. Ça a l'air d'être la dernière salle. Ouais, et donc au final, là, c'est la map chariot, quoi. C'est ça, on était à chariot. D'accord, ok. Tu vois le gros tunnel, là, au milieu ? Les gars, vous voyez le gros tunnel, au final, le truc ? Là où il y a le T ? Oui, bien pris. Ok. Du coup, le contournement qu'on vient de trouver sur le côté, c'est ça, en fait. La flèche qu'ils indiquent, là, là, c'est l'espèce de truc en barbelé qui nous dit qu'il y a un contournement à cet endroit-là, mais qu'on ne peut pas y aller. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Ok. Mais en revanche, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un autre accès qui est ici, là, sur le point numéro 1. D'accord ? Et il y en a un autre, là. Et il y en a un autre, là. Et il y en a un autre, là. Non, non, toi, tu étais là, moi, je pense. Voilà ce que je vois, moi, pour moi. Ok. D'accord ? Là, on va tomber sur le premier point numéro 1 que j'ai fait, et toi, il y a un deuxième point numéro 1 qui n'est pas sur la map, je pense. Ok ? Ok, bien pris. Donc là, du coup, je vais y aller tout seul à celui-là. Je vais rester tout seul à celui-là. T'accompagnes Yoni pour aller contourner par la droite en faisant main courante à gauche et on se retrouve dans le stalactite, là. Ok, bien pris. Yoni, vas-y, go. Avec lui. Avec moi, Yoni. Yoni, ça revient. Hop. Je suis Shlacham. Je suis recollé. Attends, je suis juste le T. Quelqu'un peut le dire de derrière ou pas ? Oui, bien pris. Ok, vas-y. Attends, deux secondes. Deux faces ! Midi, midi, midi. J'ai pas eu face midi, il est à 13 heures de la porte. Allez. C'est bon, il a pris, il a pris une balle dans les couilles, lui. Ok, un mec encore à gauche, non ? Ah bon ? Ah, pas que ça à gauche. Je vais pouvoir un mec à gauche, là. Non ? Négatif. C'est impossible de l'appeler. Non. Moi, je sais pas à mon poulet, hein. Ok, lui, il faut le faire venir. Avec moi, Yoni. Ok, c'est bon, je colle. Je couche une main devenue. Négatif. La porte à droite, tu as raison. La porte à droite, ferme-la. La porte à droite, ferme-la. Ferme-la. Voilà, tranquille. Impossible de lui demander de venir. Ok. Allez, fais une main courante à gauche, Tisma. Let's go. Ok, je recolle. Il va revenir, c'est bon. Bien pris. Tranquille, on bouge plus. Yoni, reste à droite, sur le fait. Dès qu'il arrive, je le coiffe. De l'autre côté de la porte, au cas où, comme ça, si la porte, elle s'ouvre, tu peux dégommer le mec. Attention, il a un pistolet... Bien pris. Prends ton art, Tisma. J'ai même pas envie d'en entendre parler. Garde-le en joue, lui, fils de pute. Parce que j'ai plus rien, moi. Ok, bien pris. Visez les couilles, please. Pas le bus, ni rien. Vas-y, tu peux le gérer. Fais-lui un F. Allez. Nickel. Mais fucking marana. Va-t'en, enculé, fils de pute. C'est possible de le soulever, je vous cover. Euh... Fais-lui venir, Yoni. DEVANT ! Je le fais venir. Ok, je me réoccupe du Pax. Euh, du derrière. Ok, bien pris. Vas-y. Lui, j'ai plus beaucoup de mûnes, les gars. Ok. Écoute, Sean, tu vas pas nous faire chier. Yoni. Prends ton arme, please, Tisma. Tisma, prends ton arme. Recule, recule, recule. Tu le gardes en joue, please. Je le coiffe. Bien pris. GG. Ok, vas-y, je traite. Ah bah nickel. Je pense qu'on les a tous arrêtés, les gars. On les a tous. Attends, attends, c'est pas fini. Négatif. Les morts ne partent pas, please. On de dieu, Wayne Grove. Ok, une arme tombée devant, plein d'armes tombées devant. Tu peux enlever ton shield, du coup. Ok, bien pris. On a le compte, en tout cas. Mais on cherche les evidence. Ok, bien pris. Tu as des evidence à mes pieds ? Oui, oui, je sais. T'inquiète, Wayne. C'est juste une question de RP, là, pour le coup. Allez, let's go. Nom de dieu. Oh là là. C'était gigantesque, ici. Putain, qu'est-ce que je kiffe ce jeu. J'espère que vous kiffez ce jeu, autant que je kiffe ce jeu. Parce que je kiffe ce jeu, putain. Les mecs qui ont été dans l'origine... Les caussons à droite. Ah non, c'est toi. Ouais, c'est moi. Incroyable, incroyable, franchement. C'est là le bateau ! Ah ouais, putain. Ah ouais, ok. Mais il y a tellement des histoires. Tu y vas dans l'histoire. Tu vois le truc. Tu vois le machin, le petit village, les trafics, les passeports, les trucs, la thune. Tu suis l'histoire jusqu'au fond, quoi. D'accord, tu avances dans le truc, etc. Tu trouves un peu de la merde à droite, à gauche, le tunnel. Et là, tu imagines parfaitement le truc de passeur, du coup, avec de la flotte, avec du gasoil. Ils sont... C'est pas grand-chose, hein. Mais il n'y a pas besoin de script, au final, quand le level design est si... Dans le détail. Oh là là, ça fait même flipper. J'ai l'impression d'être dans The Forest. Je te fais juger. Oh là là. Et heureusement que je suis pas passé par là où je devais. Je me serais... T'es dessus ? Moi, je suis pas allé tout seul. Oh ouais, moi je suis... Allez, balancez du sialume partout, là. Allez, on essaie de choper le S, du coup... Là, j'ai plus de sialume, moi. Ok, bien pris. Là, faut aller se promener. On ouvre toutes les portes. Faites gaffe, quand même. Piège. Les conneries, comme ça. On doit avoir laissé des armes principalement au début, je pense. Peut-être les deux, Delta, Charlie, Delta. Ouais, bien vu. Moi, j'avais pas vu le couteau, après. J'étais dans le noir, je sais pas. Avec le laser, c'est un peu compliqué. Pourquoi t'as pas pris de lampe, d'ailleurs, toi ? Je savais pas qu'on avait fait un map sombre. Mais t'étais pas là quand on a parlé des JVN ? Euh, non. Ah, ok. Ah, non, je l'avais pris. J'avais bien vu. Les portes qui ressemblent à rien du tout. Je trouve ça incroyable. Vraiment, pour moi, c'est le jeu de l'année. Mais bon... En même temps, j'ai pas 35 000 style de jeu. Merci Tuxxuné pour le fait d'être un nouvel étudiant. Subcorte, merci pour les 31 mois. Désolé s'il y a des personnes que j'ai loupées. J'étais tellement à donf dedans. C'est bon, c'est bon. J'ouvre le... Je t'enlève le wedge sur la porte. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a peut-être des preuves à récupérer. Faut pas être naïf, les gars. Ouais, c'est ce que j'essaie de regarder. J'essaie de garder les tables et tout. Et c'est toutes les portes ouvertes. Vous avez mis de l'accessibilité sur... Oui. Ok. Yoni ? Comment ? J'ai pas entendu, excusez-moi. Ça te parle ou pas si je te dis accessibilité sur les armes ? Ouais, mais je l'ai pas... Non, je l'ai pas mis. Ouais, tu devrais... Parce qu'il y a trop de bug dans le jeu par rapport à ça. C'est pas très grave. Ouais, il y a des trucs qui... Ouais, qui glitch ou... Du coup, là... Au spawn, en plus, on avait fait tout le monde. Ouais, faut vraiment trouver le truc, en revanche. J'espère que ça bug pas. Je rebonte tranquillement, là. Il faut essayer de se remémorer dans la tête tous les kills que vous avez pu faire. Enfin, tous les mecs qu'on a traité. Ah, les petites ouvertures. C'est trop stylé. Il y a des sacs d'argent, je sais pas si c'est... Tout au spawn, franchement, il y a peu de chance qu'il y ait quelque chose. Les sacs d'argent, j'ai fait. On a fait les passeports sur la table. On a fait les soft objectives, pour le coup. Ouais, et puis on a fait le bateau à la fin. Donc, normalement, on est pas trop mal. Ah, tiens, j'ai récupéré un shotgun, là, déjà. Bah, visiblement, c'est pas ça qui lui fait plaisir. J'essaie de faire ça. Mais en tout cas, là, il y avait un shotgun. Donc, il restait des armes, quand même. Il doit manquer une évidence sur moi. On a eu deux. Sur Tisma, au niveau du grand tunnel, on a eu les deux. Vous êtes mort parce que le mec vous a contourné, justement, par l'endroit. Oh là là. J'ai l'impression que vous êtes mort à cause de ça, quoi. Les deux morts sont mort. Non, non, en fait, on était glitch avec Wayne. Non, pas Wayne, avec... On était bloqué, en fait. Alors, lui, s'il bougeait, il ne pouvait pas bouger. Moi, non. Non, je vais être négatif. L'évidence, c'est bien, là. J'ai bien les deux. Qu'un des deux s'était rebellé. Ça m'a fait chier. Merci, Jumper, pour les 5 euros. T'es un monstre, mon poulet. Merci, Jumper, pour les 5 euros. T'es un plus d'un monstre. Du coup, t'as installé Six Days. Je vais faire une petite clé. Eh, Tisma, tu cherches comme tout le monde ou quoi ? Bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Je vais m'hydrater. Ouais, d'accord. Pas de drift mode, rien du tout, là. Personne ne s'hydrate, là. On n'a pas trouvé. J'ai peur de passer à un endroit, du coup... Oh, là, là, c'est hyper, hyper stylé, l'horreur. En fait, je repasse à pas mal d'endroits dans lesquels je suis déjà passé. Parce que j'ai peur d'oublier un boyau de merde, en fait. Et après, de me barrer et de faire que des allers-retours tout pourris. Ça, c'est le début, pour le coup. On n'a rien arrêté. Check à côté des barils, quand même, dans le truc des stalactites. Parce que j'en ai arrêté pas mal, là. Ouais, c'est touché. Là, j'ai tout fait. Moi, j'ai rien du tout. Au top, c'est sûr qu'il y avait rien. Là, il nous manque un truc. Si quelqu'un a la réponse par rapport à un soft objectif, maintenant, il peut le donner s'il veut. Si il y a un soft objectif à trouver, qu'on ne l'a pas. Ça ne me dérange pas, ça. Oula. Je suis mort ! Non, vas-y, vas-y. Et toi, vas-y, donne, c'est bon. Non, 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 je n'avais pas d'idée. Parmi nos corps. Ouais, non, non, les corps, je les ai récordes. Non, les corps, je les ai récordes. Parfois, tu mets la tête dedans, le corps, pour faire voir apparaître un F. Et là, j'ai peur que si on ne trouve pas le truc, ça nous enlève le S. On est d'accord, les evidence pour les alliés, il n'y en a plus, non-létal en tout cas, du moins. I don't know. Parce que ça ne me proposait pas les armes sur les deux cadavres, quand les deux... C'est une arde, le dernier gars arrêté dans la grotte, t'as impacté deux armes sur trois. Non, on a fait les derniers, on a les quatre armes. Ça m'étonne, elles sont... Active le truc, Yoni, s'il te plaît. Ça n'a rien de le faire en cherchant accessibilité, surbrillance de l'arme. Hop. Là, pour le coup, et refais un passage, parce que si ça se trouve, il y a eu un ragdoll dégueulasse sur une des armes. Soft objective, on a tout. T'es sûr, t'es allé regarder ? Oui, oui. Putain, fais chier. Genre dans le bateau, à la fin, il y avait rien à checker. Ça doit être une vieille arme. Faites gaffe aussi sous les cadavres des mecs, enfin sous les bonhommes. Ouais, je les pushais. Ouais, faut les pusher un peu. C'est quoi, ça ? Ouais, putain, il s'y poit vraiment rien. En vrai, si tu mets le truc en accessibilité, de toute façon, tu t'en fous, parce que tu vas vraiment les voir, les armes. Arrête le paquet. Oh oui, là. Tu peux mettre en ta lampe, quoi. Ouais, ouais, tu peux y aller tout droit, et c'est même mieux au final. Allez, please ! J'aimerais mettre un minier là-dessus. Je crois, scat, même info. C'est-à-dire, même info. Amenez-moi à l'hôpital, s'il vous plaît, l'hôpital ! Oh, tu peux pas très bien parler, il fut la tâche qu'il y a en moi. Je sais pas comment tu fais pour parler. Il s'est fait un coup de couteau en plus. Moi, je sais pas comment je suis pas mort. Franchement, l'autre, il se relève. Je m'y attends, je m'y attends, mais c'est comme... En fait, t'es obligé d'être deux sur chaque bonhomme. Voilà. Attends, on est d'accord. Attends, parce que là, je vais faire un live, là. Je peux pas la prendre. Je sais pas si c'est ça, du coup. T'es où ? Le shotgun ? Ouais, je peux pas la prendre, je sais. Oui, mais c'était celui qui avait son shield en principal. Donc, le shield a dû être récupéré, je pense. Oh, le shield a été récupéré. Un, deux. Déjà, je le vois debout, là. Là, il y avait une arme. Là. Et c'est pas celui. Bah, lui, c'est celui qui m'a donné un coup de couteau. Je devais être là, là, sur le coup de couteau. Ouais, là. Là, donc non. Moi, je la vois pas, Ioni, l'arme. Tu la vois pas, toi ? Non, non, non. Après, on a pushé par où ? Mais ça fait quoi ? Ça fait une surbrillance à la GTA ou ça fait un retour de l'arme ? Oh là là, c'est un truc de ouf. Tu peux pas le rater. Non, non, tu peux pas le rater. C'est vraiment un... Tu vois, l'arme, elle est en surbrillance, là. C'est la surbrillance à la Fortnite, quoi. Ok. Voilà, vraiment, c'est... Sans le bruit, c'est quasiment ça, quoi. Non, ça devait être celui qui avait le shield. Je pense qu'en fait, tu peux choper que l'arme principale qui était utilisée par la personne. Et c'est là que ça a du sens. Mais c'est vrai que c'est un peu débile, quand même. Mais bon. Parce que le shotgun, là, effectivement, on peut pas le... Ici, toi... Oh, je voyais pas le shotgun. Moi, si, si. Je le vois, comme toi. Exactement comme toi. Et je peux pas le prendre. Mais c'est parce qu'il avait un shield. Le shield, en revanche, n'y est plus. Le shield, il est paqué. Il est paqué. Pistolet oublié à l'entrée de la grotte. On est deux à l'avoir vu. Dernière arrestation. Mais dernière arrestation ou première arrestation ? A l'entrée de la grotte, tu m'as vu ? A l'entrée de la grotte, c'est-à-dire à la fin, au niveau des stalactites, là ? Ou... Ou à l'entrée de la grotte, on n'a arrêté personne ? Dernière. Ok, faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve par où aller ? Faut que je la retrouve par où aller. C'est par là, je crois. T'es bon, Six ? Ouais, j'entends quelqu'un. A chaque fois, je me gomme, mais c'est par là, au final. Et après, c'est à gauche. Ok. Ok, donc ce serait où ? Je suis pas à la grotte, j'ai... J'ai un, deux, trois. Assis là, devant moi. Putain la vache. Un Five Seven. Oh je l'ai pas. Non mais je l'ai pas vu avec la lumière en fait. Oh je l'ai pas. Merci chat. Merci les gars. Et tu vois, toi tu le voyais pas ? Non. Ouais bah c'est marrant. Tu vois comme quoi le ragdoll, faut vraiment faire gaffe quoi. Putain, je l'avais pas vu avec la lumière du coup. Vous êtes des monstres. Merci le chat. Oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Oh les avatars. En fait ils nous ont mis une autorisation non autorisée. Et puis après ça a fait un truc genre, Mails sont mexicains. Donc c'est un S. Parce qu'on est américains. Et bah voilà. GG boys.